ça va bien sinon tranquille ouais on arrive vraiment dans une seconde du pas remarquez je vais vous le mettre sinon vous allez voir mon bureau hop là comme ça vous voyez tout donc voilà j'ai pas encore mille ça c'est mon bureau avec tous mes jeux tous mes jeux ça c'est mes jeux d'amigas et c'est mes jeux de de paris a pas voilà il ya mes jeux quand donc il faut que j'arrive à juste capturer la bonne fenêtre ça vient tout de suite je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas alors là vous avez pourquoi ça veut pas comment c'est chiant ça on va faire une fenêtre surtout que je peux pas lire ce que vous dites en même temps je suis dans le truc c'était le seul truc que j'avais à faire non en fait on a révisé les règles de ce jeu avant de se lancer ah putain il veut pas pourquoi il veut pas un bureau de gamer ouais un beau bureau de gamer mais il me fait chier là j'arrive il veut pas je vais faire capture d'écran du coup capture de jeu normalement ça marche mais là il ne veut pas à super il veut pas capturer l'écran où j'ai un j'ai un sale j'ai un sale pressentiment les gars j'ai l'impression vous savez des fois il ya des logiciels qui bloquent les captures pour pas qu'on puisse montrer certaines choses je me demande s'ils n'ont pas bloqué ce jeu parce que quand je me mets sur mon autre écran il ya aucun problème mais quand je me mets sur l'écran qui nous concerne ça veut pas c'est chiant j'ai fait une super mise en place et tout est ce que kiyoshiro tu penses que ça pourrait être quelque chose de 2 non non là tout est connecté je vais essayer autre chose capture de fenêtre capture de jeu on essaye allez hop est ce que ton logiciel où je peux se passer en open gl wow grosse question mon pote c'est rien du tout c'est bon je l'ai c'est bon je l'ai fait juste si je faisais très bien mais c'est où c'est lequel là je viens de le perdre qu'est ce que j'en ai foutu il est partout tout au fond voilà ok nous sommes sauvés alors qu'est ce que vous racontez coucou tout le monde putain vous êtes hyper nombreux pour un point une pause déjeuner je m'attendais pas du tout à ça c'est la folie en ce moment hier c'était trop bien d'ailleurs on a fait des parties attendez je voulais vous mettre un peu de musique une ambiance non je vais la lancer quand on sera dans le jeu ça sera plus drôle donc salut virus ludique salut kiyo salut axel comment vas-tu salut adopt me paul enfin méo salut églantine ça mérite la veille jantyne salut flare braille salut virus ludique salut qu'une salut sol nox salut maronigus vraiment il ya tout le monde salut yo yo drum salut comment vas-tu on se voit on se voit bientôt salut je crois que c'est bon salut piscine x6 piscine piscine x6 salut ouais je vais dire bonjour à tout le monde angèle vadrouille salut est ce que j'ai oublié quelqu'un dont je ne crois pas on recommence un après me jeu quand vous voulez ouais hier en fait j'ai lancé sur le discord donc je vais vous mettre tout de suite l'adresse au cas où vous ne faisiez pas partie du discord de on a on a improvisé un gros bord un gros vocal stream de d'apprentissage de règles sur bga et de jeux tous ensemble membres du discord et tout je pensais qu'on serait 4 5 à jouer à des jeux dans l'après-midi sur board game arena on s'est retrouvé à presque une dizaine dans un grand bordel de blabla mais on a appris à jouer du coup à tachkala enfin je leur ai montré comment jouer à tachkala et à tobago et on a fait des parties et j'ai gagné tachkala mais j'ai perdu tobago c'est important quand même de le préciser et ouais c'était très très cool donc ça a lu nous nous j'adore cette expression salut marie blue marie blue 75 ne t'inquiète pas je ne t'ai pas oublié je n'étais peut-être pas vu dans la liste ah c'est pour ça que tu m'invites je regarde pas tout on a pris un peu de retard sachant que nous n'avons même pas encore mangé marjo et moi nous sommes affamés mais on avait des trucs à faire ce matin on est revenu en courant pour faire le live et je sais pas combien de temps va nous prendre cette partie donc je vais essayer de faire ça assez vite on va jouer à objection j'ai même pas regardé de qui était ce jeu mais je sais qu'il est sorti il ya pas longtemps tiens mais on va regarder parce que là il ya la règle donc ça doit être écrit juste dessus tout 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 on est sur un jeu là en version anglaise d'ailleurs donc le jeu il vient de sortir ou alors il va sortir mais je crois qu'il est déjà sorti il ya vraiment là tout de suite il ya peu de temps il m'attire vachement il m'intéresse vachement parce que c'est un petit jeu d'affrontement à deux sur le thème du voilà qui se passe dans le système judiciaire américain donc en gros il y en a un qui va jouer la défense et l'autre qui va jouer l'accusation il ya pas mal de jeux qui sont comme ça en ce moment les watergate les trucs comme ça où on tire un peu à la corde où on joue des cartes pour essayer de faire pencher un truc dans un sens ou dans un autre et ce thème là m'attirait beaucoup je sais plus dans quel jeu il avait déjà été utilisé ce thème et que c'était un peu foirasse l'accusation et la défense je sais plus ça me ya voilà c'est un seven wonders duel au mieux non pas du tout pas du tout c'est pas du tout là on n'est pas du tout du tout du tout du tout sur un seven wonders duel moi non plus j'ai pas miam personne n'a miam il m'attire beaucoup déjà sorti ouais il a l'air il a l'air très sympa donc je vous montre un petit peu le terrain on a un petit peu révisé les règles marjo a eu le temps de les lire en anglais pour me filer un coup de main ce qui est intéressant dans ce jeu c'est qu'il ya plusieurs case donc il ya plusieurs dossiers je sais plus comment on dit mais il ya plusieurs affaires voilà qu'on va qu'on va avec chacune un deck qui va vraiment pour le dossier en question des des qui sont assortis avec des suspects qui vont avec l'enquête en question donc vraiment ils ont essayé de faire alors il ya un mode solo je sais pas si tu as vu gg n'est pas là mais il ya un mode solo non je alors je ne joue pas en solo j'aurais dû préciser je suis avec marjorie qui est à côté de moi mais que vous ne voyez pas parce qu'en fait nous n'avons pas mais voilà elle va venir vous dire coucou marjorie est là bonjour et aller sur son ordinateur juste à côté et voilà on est vraiment juste à côté l'une de l'autre je sais pas si vous l'entendez ne serait ce qu'un petit peu mais ça serait bien le micro est peut-être un peu bas mon micro j'ai l'impression je vais le monter un peu et alors voilà phoenix wright il ya assez je sens que c'est quand même pas mal inspiré de ce effectivement de phoenix wright auquel je n'ai jamais joué personnellement donc c'est voilà ça mais ça m'attire ce thème là m'attire beaucoup et alors je vous explique rapidement les éléments du plateau c'est assez simple on a un juge qui au début est affiché en rouge voyez il a aussi une face bleue parce qu'il est un peu au début plutôt il a la faveur l'accusation à la faveur du juge on a huit alors ça dépend des cases et ça dépend de comment on les joue moi j'ai pris la version ce qu'ils appellent arson c'était pas ça normalement que j'avais pris mais je sais que j'ai pris les bonnes cap mais il ya un mode qui est le mode le mode de vérifier le mode à bas c'était celle-là opening statement voilà donc il ya six cartes et plus six cartes de défense et six car il ya six cartes donc il ya plusieurs façons de jouer à la même affaire c'est ça que je veux dire on peut jouer avec des fins plus des plus de 2 de witness de témoins à mener à la barre et du coup le jeu peut être plus ou moins long donc à chaque fois ils vous disent quels témoins m dans le deck de témoins donc les témoins ils sont ici et les conditions de fin sont à première vue toutes les mêmes donc là le jeu s'arrête quand tous les les témoins ont été appelés à la barre et on a résolu toutes les inter tous les interrogatoires si on verra après ce qui se passe s'il ya une égalité donc nous avons un juge et si six témoins qui sont un peu qui sont alors trois témoins qui sont un peu des témoins de l'accusation trois témoins qui sont à trois témoins à charge et trois témoins de la défense et deux témoins neutres qui sont là ensuite on a ici le banc des jurés donc nous avons dix jurés il y en a cinq qui penchent un peu plus vers l'accusation qui sont la ligne du haut et cinq qui penchent plus vers la défense donc au début c'est on commence de façon équitable par contre des jetons sont mis de façon aléatoire sur ces juges et c'est des jetons qui indiquent quels sont les critères sur lesquels on peut les faire pencher plus ou moins d'un côté ou de l'autre c'est là dessus qu'il faut qu'on regarde voilà voilà donc il va y avoir alors je me souviens plus de ce que ça veut dire mais bien sûr il ya le lui par exemple il va être influencé par le côté émotionnel lui va être influencé par le côté logique lui par le côté la loyauté le sens de la justice lui c'est tout ce qui est scandale ça va un peu l'excité là je sais plus et là je sais plus ça c'est ici c'est les preuves lui va vraiment s'attacher aux preuves et là il y en a un je sais plus ce que c'est le pouce le pouce je ne sais plus mais enfin voilà c'est divers c'est c'est il est content ouais c'est divers genre d'arguments qui vont influencer le les juges les juges donc à chaque fois à chaque tour on va mettre une carte enfin chaque manche on va mettre un témoin à la barre et on va l'accuser la l'interroger chacune avec nos decks de cartes respectifs le jeu commence par une phase de draft c'est à dire qu'on a un deck qui est bien à nous alors je vous montre un peu une carte mais hop donc ah oui alors ça c'est pas forcément la meilleure à vous montrer mais voilà les cartes sont ont une valeur d'influence qui est en haut à gauche on va essayer de faire pencher le témoin et de calcul de faire un certain score d'influence pour faire pencher le juger juré de notre côté et plein de petits logos alors normalement toutes les cartes n'ont pas tous les logos mais cette carte là c'est une carte de procédure donc elle a tous les logos qui sont les mêmes que ceux qu'on a vu sur les jurés vous avez vu c'est tout à l'heure et en fait c'est comme ça qu'on va pouvoir faire pencher un témoin à de son côté ou pas pourquoi parce que par exemple là ce témoin est interrogé mettons que je prenne une carte voilà je vais prendre la première parce qu'elle n'est pas très bien comme exemple et ben avec ce témoin je pourrais cette carte là à un logo en commun c'est le logo du scandale le logo du scandale donc par exemple ça veut dire que how those records leaked doesn't matter what matter is this document show that my client is innocent voilà donc en gros je suis j'ai un argument qui est sur le scandale on s'en fout voilà et je pourrais le coller à condition je pourrais coller cette carte sous le donc l'accusation le témoin c'est en fait c'est ça de jouer la carte on va la mettre en dessous si elle a au moins un symbole en commun avec la carte de témoignage et ensuite on calculera les scores qui sont sur la gauche alors ça aurait été intéressant vous comprendrez mieux vous inquiétez pas pendant la partie ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir au moins le j'avoue je n'ai pas vu l'histoire parce qu'il doit y avoir quand même une petite histoire par case alors je vois que marjorie est en train de lire la règle je vais je vais aller voir si dans la règle il n'y a pas les ah il ne parle pas du case ah voilà case 0 ending the game oui oui c'est un livre pour deux en fait discovery c'est ça non ça c'est une phase de jeu en fait voilà art forgery setup 01 00 mais on voudrait bien savoir c'est quoi l'histoire qu'est ce qui s'est passé voilà c'est tout c'est parce que là excusez moi ça bug un petit peu tout ce qui est scandale ça va l'exciter c'est sale exactement là je vois bien sur la règle qu'on nous dit mettez en place là le case 0 avec ça mais il doit bien y avoir une carte qui nous explique un petit peu une carte ah bah voilà c'est des faussaires mais c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite carte qui on aurait bien aimé non on aurait peut-être qu'il ya ça sur un livret séparé mais j'ai pas l'impression j'aurais trouvé ça bien qui est un petit truc qui raconte une un semblant envoyé première banon je vais regarder la première carte mais je ne crois pas non non c'est tout de suite c'est des cartes qu'on va donc drafter bah voilà bah voilà bah voilà bah voilà bah voilà d'ailleurs on sait pas qui est accusé ça c'est pareil on a les tous les témoins on a nous les avocats mais on n'a pas de d'accusé au centre de la table oui voilà c'est donc pas notre première affaire sera une affaire de faussaire de cartes c'est dommage si on n'a pas un petit un petit peu un semblant de story pour nous mettre dedans parce que du coup c'est vrai que c'est plus difficile pour pour comprendre bien le sens des cartes parce que les cartes bien sûr normalement ce deck va avoir avoir une petite histoire là par exemple à chaque fois il ya un petit texte de je sais plus comment ça s'appelle un petit texte de mise en situation donc là là c'est un art broker with frequent dealing with the defendant donc c'est un collectionneur d'art j'imagine qui a qui fait souvent affaire avec le défendant il a il a il a il a là je lis une carte de témoin il a juré que tous les acheteurs savaient la vérité de ces de ces de ces étoiles et était voilà donc je pense que c'est un faussaire un marchand d'art qui est accusé de juste faire d'être un faussaire et on va essayer de prouver donc moi je suis la défense de ce de ce mec qui qu'on accuse de faire défauts et de vendre défauts et marjorie va donc et le procureur qui va essayer de foutre se mettre ce mec en en prison j'ai envie de faire la sieste mais je dois travailler une barrique un faussaire encore un coup des chasseurs qu'est ce qui se passe quoi bouge ta bouge de bouge ta sauve le sens des cartes dans 98% des cas c'est le de haut en bas et de gauche à droite coucou barrique en tout cas ça fait plaisir d'avoir ton passage et écoute nous ça va t'endormir je pense je pense qu'on en sait assez pour commencer le jeu donc c'est un peu le but du jeu c'est qu'il est assez simple à mettre en place et assez rapide à jouer il ya une première phase une longue phase enfin une longue phase j'espère pas trop longue une phase de draft en fait où on va se dispatcher les 53 cartes qui sont ici en deux et une des fausses donc il y aura à peu près on va récupérer à peu une quinzaine de cartes chacune et et en fait ce qui est important ce qu'il faut savoir c'est quand on appelle un témoin à la défense le témoin va forcément tout de suite s'il est si il a ses deux points de défense ici ça va forcément me rapporter des points à moi mais pas à elle les points de défense ne lui rapporte rien à elle donc c'est un avantage de jouer bien sûr les témoins qui nous intéressent voilà il ya deux marjorie les il faut qu'en fait à la fin de la partie quand tous les témoins ont été accusés qu'on est plus de jurés qui pensent de notre côté et plus de témoins ouais alors moi il me semble que c'était quand même le premier truc c'était là désolé un c'est un peu à l'arrache mais hop ending case alors quand tout le monde a été un alors le winner est déterminé d'accord mais comment ah bon bah oui alors j'ai fait tourner moi bien sûr donc alors le le joueur qui a la majorité des jurés qui penche de son côté a gagné s'il ya une une égalité c'est celui qui a le plus de qu'a gagné le plus de voilà alors je vais mettre je vais mettre le micro plus près de toi donc donc juste pour pour faire pencher les jurés de votre côté en gros chaque carte va nous rapporter un certain nombre d'influences chaque carte qu'on va jouer à côté de notre témoin va nous rapporter un certain nombre d'influences une fois qu'on a fini le que tout le monde a joué et que tu a récupéré remporté le témoin ou pas on fait la différence entre celui qui a perdu le nombre de points d'influences de celui qui a perdu et le nombre de points d'influences de celui qui a gagné ce qui nous fait un chiffre donc admettons trois ça nous fait trois points d'influences qu'on peut dépenser voilà donc c'est à dire qu'on a trois points d'influences à dépenser voilà exactement donc trois points d'influences alors comment on sait combien ça coûte bah tu avais pris en haut à droite donc et tu peux déplacer plusieurs fois donc tu peux exactement mais comment on sait quel logo on peut faire pencher et ben à aucun moment ce n'est précisé donc je pense n'importe lequel parce que ils te disent clairement dans la règle te disent tu utilises pour faire pencher le scepticisme des jurés et ils n'utilisent que l'homo scepticisme ils n'utilisent à aucun moment aucun symbole aucun logo alors peut-être que c'est oui parce qu'en fait il ya aussi sur les sur les je suis en train de voir sur les cas il ya des informations alors je vais récupérer donc oups là j'ai décroché le micro ça m'est déjà arrivé une fois ouais je veux bien alors pendant ce temps je vais vous parler est ce qu'on est à l'arrache j'aurais dû vous mettre la musique voilà donc je disais que sur les cartes il y a aussi des conditions de des effets qui se déclenche quand les quand les personnages sont appelés quand les personnages sont remportés et c'est donc des fois il va y avoir des personnages pas des témoins qui vont dire par exemple vous pouvez faire balancer un argument émotionnel pour celui qui gagne la carte donc c'est en plus des points et les points tu les par contre tu fais effectivement tu les mets sur ce que tu veux donc c'est pour ça qu'il ya des couleurs c'est pour les témoins spécifiques donc je vous propose qu'on commence et bisous barrique merci d'être passé c'est quoi le on entend un poil mais pas assez ah oui bien ce micro je trouve que mon micro est un peu bas aujourd'hui je ne sais pas pourquoi normalement il n'est pas du tout bas mais je changerais ça si vous m'entendez quand même correctement ben on bouge rien je vous mets la musique c'est parti c'est le générique pour commencer l'enquête bon voilà il faut savoir que marjorie adore cold case qui est pas une très bonne série mais du coup des fois le mercredi soir donc on va se mettre que de la musique de générique télé à la con j'espère que vous entendez un petit peu c'est sympa son ox a dit pardon ouais marjo adore cold case qu'est ce que tu veux tu as de la musique mon pote c'est c'est quoi pardon à moi à moi tu dis pardon ben non mais cold case je trouve ça c'est quand même l'équivalent de chez nous meurtre au soleil meurtre sous les tropiques ou bah si c'est un non mais j'adore le côté on va dans le passé les cold case oui mais la façon dont c'est joué la meuf et les plans le seul truc que je t'accorde c'est que cette héroïne blonde est absolument dégueulasse voilà la meuf est dégueulasse et donc c'est parti on va se faire d'abord cette phase de draft qui n'est pas donc j'aurais aimé qui est le par contre c'est le seul truc que je reproche à à table top ya c'est quoi normalement on peut faire un truc bien voilà c'est ça je crois donc je vais faire un deux trois et est ce que ça m'a drôle quelque chose j'ai pas vu mais je crois pas de l'île to read voilà je t'ai fait deal je t'en ai donné trois et je m'en donne trois mais moi je suis pas sûr d'être coup une couleur non j'ai pas de couleur non change color bah il m'a pas donné de cartes là voilà non mais il avait pas validé il m'avait pas oui il m'avait pas validé elle est agaçante quand elle me croit pas non mais oui je sais mais je préfère dans table top ya le système pour piocher les cas pour vous me dites si la musique vous agace mais elle n'est pas forte c'est et puis c'est du générique donc tout est court c'est super ça va être un enfer on va être sans arrêt alors je vais regarder un peu l'écart alors il ya trois types de cartes je vous explique il ya des preuves ça par exemple s'en est une il ya des ça aussi c'est une preuve et ça aussi c'est une preuve donc ça c'est super je suis pas du tout aider mais pour vous montrer mais il ya plusieurs types de cartes différents il ya des preuves il ya des arguments les preuves sont en général irréfutables alors c'est ce que je voulais dire c'est que ici on a trois jetons qui sont des objections et quand je fais je joue une carte argument si l'argument ne plaît pas à mon adversaire il peut faire objection votre honneur et du coup bah je dois défausser la carte ça c'est vraiment trop bien je vais la garder donc je me mets ça là les musiques sont beaucoup trop court moi ça je trouve ça cool de l'avoir donc je vais défausser ça je sais pas si c'est bien ouais j'ai vu et je te donne je te donne cette carte et je vais dire à nouveau trois cartes 1 2 3 1 2 3 mais fallait pas la mettre dans ta main pose là devant toi la carte que je t'ai filé bah oui mais j'aurais aimé la voir bah on verra après platernity je suis en train de découvrir la chaîne les vidéos youtube ont l'air super aussi vous essayez à des jeux print and play aussi ça peut venir je design des jeux et les publie gratuitement sur internet depuis quelques années ça vous intéresserait ce serait sympa de vous y voir jouer en voix pourquoi pas avec plaisir platernity peut-être pas aux heures de grande écoute le soir mais je pourrais faire des sessions oui je les vois je les vois appui sur h en fait moi je vois des cartes mais de dos je vois des cartes comme si elles étaient cachés ah oui c'est normal temps on a toujours dans table top simulator tu as les cartes posées sur la table et les cartes dans ta main ouais de ouf mais je sais pas ce que tu fous mais choisi une carte et pose là sur la table pour les voir en grande appui sur alt ouais avec f oh merci platernity tu utilises f pour retourner et puis après tu es voilà et je t'ai dit le trois cartes là c'est bon là tu regardes tes cartes maintenant bah non mais c'était pour savoir si on était bon oh j'aime bien ça le menu il disparaît pas quand on clique quel menu faut jamais cliquer droit f je t'ai dit pardon excusez nous il y a des petits vous entendez peut-être pas assez avec alt tu peux faire un zoom avec la molette oui si tu fais alt et tu zooms avec la molette t'as vu alt zoom ça fait tu vois ce qui se passe sur la carte là bas ok donc là vous voyez j'ai des cartes donc c'est encore une preuve une preuve et encore une preuve donc que des preuves indécidément les symboles je vais essayer quand même de pas tout le temps prendre les mêmes mais je sais plus que j'ai pris en premier j'ai pris si je voulais juste pas c'est comme ça ça c'est ce qu'elle m'a donné je crois et ça c'est ce que j'ai pris ouais ça va je suis plutôt varié je vais prendre putain c'est bien ça vous avez vu c'est j'ai plus un pour chaque un des des témoins que j'ai réussi à gagner mais après faut gagner des témoins puis faut que la carte elle arrive au bon moment ça je sais pas ce que ça veut dire par exemple mais c'est si on fait une suite de coeur je pense que j'ai plus cinq mais elle est dure à jouer celle là je vais pas la mettre parce que je pense qu'elle est assez dur à sortir donc je vais la foutre là et ça je vais le garder celle ci hop et je vais lui donner celle là donc ça je te le mets devant toi pose là sur à côté des sur le tas des autres ok ensuite je vais dire trois autres cartes on a une bonne pub à la con sur youtube j'ai pas rêvé donc je vais aller changer ça je sais pas ce que c'est que ça faut chier là ta gueule ouais ouais c'est magnum pardon ouais ça ne rajeunit pas alors le jeu est sponsor par la laitière non mais la laitière c'est un tableau très très connu de vermer tout de même alors alors en même temps faut prendre des trucs différents en même temps c'est bien d'avoir des choses qui se ressemblent parce que le but c'est de faire des suites oui ben il y en a plein c'est les essais c'est ce qu'on appelle les c'est des procédures ou des évidences où elles ont tout elles sont trop cool c'est ouais où j'aime bien ça moi je vais prendre ça en plus ça lui fait des points en moins que tu es dvp dvpvenue tzeit quand même 5 ok je prends ça je sens qu'on va faire une première partie tout à fait tout à fait pour hav je vais pas te donner ça parce que ça a été bien cette carte mai je vais pas te la donner parce qu'elle est trop bien justement et je vais te donner ça et c'est un vrai cadeau Tiens, elle est au milieu. Alors, si tu veux regarder une carte sans la montrer à l'autre, tu fais Alt et t'appuies sur Mage. Tu te mets sur ta carte qui est face cachée, t'appuies sur Alt. Ouais, c'est trop bien. C'est quoi le rapport avec le jeu ? C'est des séries américaines d'enquêtes et de trucs comme ça. Ah, c'est laquelle ? Je vous avoue, j'ai fait playlist YouTube séries américaines policières. Et j'ai pris ce qui venait en premier. Donc, c'est pas forcément... Oh, putain, ça c'est bien. Vous avez vu en bas ? Ouh, ça c'est bien ! J'adore cette carte. Je vous dis pas parce que... Putain, ça c'est bien aussi. Ça c'est dur à jouer, je crois qu'elles sont dures celle-là, je la vire. Je vais pas lui donner... Je vais lui donner une carte qui fait beaucoup. Mais celle-là, vous voyez, elle me permet de gagner la faveur du juge. Je sais plus ce que ça fait. La faveur du juge, je crois que c'est... Qu'est-ce que ça fait d'avoir la faveur du juge ? Oui, il y a un cas d'égalité, mais il y a autre chose. Il me semble que c'est le premier à poser une carte ou à... Je sais plus. Et je peux refresh une objection, ce qui est quand même pas mal. Mais bon, là, évidemment, ça fait plus simple. Mais par contre, il faut la placer. La faveur du juge, c'est que c'est toi qui appelles la faveur du juge. Ah ouais, donc c'est toi qui choisis le témoin suivant quand t'as la faveur du juge. Elle est quand même très très bien. Donc je te donne cette carte. Je me prononce contre ces lives anarchiques et à des horaires improbables. Révolte ! À ton avis, c'est qui qui dit ça ? C'est Gégé. Oui, c'est Gégé. Il y a Marjorie. T'as eu trois cartes ? Putain, t'as pas la musique, Marjorie, pas de bol. Désolée, Gégé, mais j'avais prévenu que c'était vers 13h quand même. C'était au programme. Et j'emmerde Twitch qui envoie des notifs quand bon lui semble. Coucou, mon seigneur. On te serre la pince. Alors. Examine, il n'y aura pas de nom. De toute façon, c'est un jeu à deux Gégé. Ah oui, mais il a un mode solo. Ça peut t'intéresser. Oui, il a un mode solo. Ça, c'est moche. Mais ça, c'est l'accusation. Ça ne me rapporterait aucun point. Ouais, il y a la petite maison dans la prairie, je sais. Mais on est aux Etats-Unis. Mais t'as pas mis le genre de série télé ? Ah, t'as mis juste série télé, en fait. Américaine. Mais en fait, c'était trop court. C'est court, un générique. Donc, si je mettais juste série télé policière, j'avais trop de trucs, pas intéressants. Enfin, j'avais pas assez de choses. Moi, ça, j'aime bien. Et ça... Ouh. Ouh là là, c'est bien ça aussi. Ça, c'est trop bien. Mais ça, ça lui fait des trucs. Donc, je vais pas la mettre. Et je vais lui donner celle-ci. Putain, elle est bien. C'est un bon petit cadeau, ça aussi. Non, non, je garde celle-là. Et je te donne l'autre. Parce que finalement... Merde, j'ai perdu la carte. Hop, ouais. Ça, je sais pas ce que c'est. Si, je connais. C'est vrai que là, musicalement, on est pas trop dans le procès. Mais il se passe des trucs, vous voyez. Et puis ça vous occupe pendant le draft. Donc, Gégé, je te réexplique parce que t'as raté le début. Enfin, t'étais pas là. C'est un jeu où l'une de nous deux va jouer la défense. En l'occurrence, c'est moi. Et l'autre, l'accusation. Il va y avoir des affaires différentes dans le jeu. Il y en a plusieurs. Là, on fait l'affaire qui est en fait l'affaire de démo. Et il y a des témoins, un juge, un juré, un jury. J'ai jamais su. Et on va appeler les témoins à la barre. Et on va les questionner avec nos cartes. Et au début, il y a une phase de draft pour se partager des cartes et des preuves et des évidences et des arguments. Et on va se balancer les arguments à la gueule pour essayer de récupérer les témoins. Et d'avoir un maximum de points d'influence. Et de faire pencher le jury de notre côté. C'est assez cool. Oh, c'est moche. Alors, il faut savoir que quand il y a écrit Victory sur une carte et qu'elle apporte un avantage à la victoire, c'est uniquement si elle est sur la dernière carte de la... Tu vois ? Là, j'ai une carte, là. C'est que je suis le futuriste et je vais la mettre dans mon sac, je suppose. Ouais. Je vais la laisser de côté et tu vas me dire combien de cartes tu peux faire là avant de redilist, de plus. Ok. Ben, là, moi, j'ai... Attends, je vais juste... Draw one painting. J'aime pas trop celle-là. Mais bon, elle rapporte des points. Donc, je vais prendre celle-ci. Et je vais enterrer ça parce que c'est quand même... Ça lui fait des points à elle, ça. Hop. On te donne ça. Donc, moi, en tout, sans... Alors, le stack de base que j'ai, j'ai 26 cartes dedans. Et en comptant toutes les cartes qu'on a draftées, j'en ai 12. Ce qui est logique. Donc, ça te fait 38. Oui. Donc, il faut que j'aille faire... On a presque fini la phase de draft. Donc, la phase de draft, si vous n'aviez pas compris, on prend trois cartes chacune. On en garde une. On en donne une à l'autre. Et on en jette une. C'est tout simple. Merci des explications, ma frangine préférée. C'est toi, mon frangin préféré de tous les frangins. Oh putain, le prince de Bélaire. Là, non, c'est trop hors sujet. Moi, j'aime bien le côté vieille. Ouh, ça, j'adore. Ça, c'est du bon générique. Non, c'est K2000. Ah, pardon. Je ne regardais pas mes cartes. Ouh. J'aime bien. Putain, c'est des cartes qui lui feraient plaisir, celle-là. Elles sont puissantes, tes cartes. Putain, ça va lui donner trop de points. Si je lui donne une de ces deux cartes, et c'est obligé, si je prends celle-là, ça lui donne trop de points. C'est vraiment la même. Cats, quoi. C'est moche. Non, bah, je défausse ça, et puis je te donne ça, parce que je ne peux pas... Ça ne me fait rien, c'est nul. Ce n'était pas du tout malin, ce que j'ai fait, je pense. Ah, c'est vrai, vous vous souvenez de cette série où le mec recevait le journal du lendemain ? Comment ça s'appelait ? Demain à la une. Demain à la une. J'aimais bien. Quand on dit qu'une femme fait l'étoile de mer, ce n'est pas un compliment. Non, pas particulièrement. Le prince de Bel-Air, c'est carrément dans le sujet, alors que MacGyver, ce n'est pas du tout dans le sujet, le prince de Bel-Air. C'était tellement cool, Demain à la une. J'avais complètement zappé cette série. C'est genre, j'avais fait, tu sais, une impasse totale. Ça faisait partie des choses... Oh, bah, ça va. If you have the most claimed witnesses... Elle est pressée de manger. Ah, ça, j'aime bien, ça. Ça, je vire. Je vire les cartes que je ne comprends pas très bien aussi. Je vous avoue, pour que la partie aille plus vite. Ok. On a presque fini le draft. Il reste... 6, 5 cartes. Ah. Peut-être qu'il n'y avait pas à dealer toutes les cartes. Non. Regarde. Il y a un grand N. Putain. Il y a un grand N sur les cartes, là. Et en fait, sur les cartes, j'ai vu, il y a des N et il y a des P. En fait, je pense qu'il y a des règles différentes en fonction du mode de jeu. Il doit y avoir une carte. Ah non. Si. Non. C'est bizarre. Non, non, je ne comprends pas. Par contre... Si, il y a des cartes avec un P à côté du chiffre, je te jure. Oui, d'accord. Mais alors ? Eh bien, je pense que c'est des cartes qui ne vont pas forcément... Parce que P, techniquement, c'est moins. Defense, c'est plus. Ah ouais, neutre. T'as raison. Et les neutres, c'est juste qu'ils ne sont pas une couleur, ils se rajoutent à ta couleur. Il est avocat, puis juge. Ok, oh là, la musique est trop forte par contre. Je ne sais pas ce que c'est en plus. Either low car. Low cure, low cure. Parce que vous... Alors, pendant l'acte, la femme... Ah non, mais oh, de quoi vous parlez là dans le... Ok. Bah, du coup, comment on fait ? Bah, on en distribue trois, et tant pis. Bah, il n'y en a pas de quoi faire trois. Tu m'as dit, il y en a... Ah oui, bah, on en distribue deux. De chacune. Bah, allez, on va faire ça, on s'en fout. Bah, moi, tu m'en en distribue trois, du coup... Et moi, tu vas en jeter une, et moi, j'en jetterai pas, et puis voilà. Ok. Il y a sans doute un point de règles qu'on n'avait pas très bien... Est-ce que tu peux choisir laquelle tu veux que... Enfin, au hasard, prends une des trois qui est devant moi et viens là. Non, je m'en fous. Mais je m'en fous, je te dis. Oh là, hop. C'est bon. Et Hotch ? Bah, attends, je choisis une et tu donnes l'autre, comme on fait depuis le début. Jamais peur, on devient Starsky. Est-ce que vous profitez bien de la musique ? Draw one card from your discard. Allez, je vais... Ah, celle-là, elle a plein de trucs, mais... Alors, il y a des cartes qui sont des procédures. Elles se jouent pas tout à fait de la même façon. Elles se jouent pas tout à fait de la même façon que les autres, en fait, parce qu'on peut soit les jouer pour faire... Pour leurs... Les logos. Soit, mais tu l'avais vu normalement dans la règle, soit les procédures, on peut les mettre devant soi. Et au tour suivant, il va se passer un truc. Je sais plus c'est quoi, mais c'est écrit sur la carte normalement. Ok, donc maintenant... On peut shuffle maintenant toutes les cartes qu'on a récupérées. Ah, putain, ça. Ah, nom de Dieu, hein ! Voilà. On shuffle. Je sais plus c'est quoi shuffle. C'est R. Un jour, son perso était accroché au capot d'une voiture et envoyait les grosses poignées pour le cascadeur puisse se tenir. C'est bien possible. Ok. On en pioche trois... Euh, cinq, pardon. Ouais. T'as pioché tout. Comment je fais Endo ? T'as pioché toutes les cartes de ta main, c'est ça ? Faut faire draw, faut pas faire glisser. Kyo, tout à l'heure, il m'a dit que tu cliques sur quatre et ça t'en donne quatre. Donc moi, j'ai appuyé sur quatre. Eh ben, t'en as... Moi, j'en ai quatre. Bah, moi, ça... Non. Donc, y'a pas Endo ? Ça va ? Ah, vache. Alors, tu sélectionnes tout avec... Non, pas comme ça. Attends. Vas-y. Fais clic sélectionner comme tu ferais... Non mais, prends de l'extérieur. Mets-toi pas sur une carte. Voilà. Voilà. Clic. Voilà. Tac. Tu les prends et tu les poses sur la table. Ah, ok. Et on a peut-être une idée sélectionnée. Non. Bah, on s'en fout. De toute façon, je suis obligée de poser une vague. Non. Resélectionnée. Vas-y. Et là, tu fais le bouton. Voilà. Et si tu cliques que sur quatre, ça marche dans le moment. Parce que moi, j'ai pas de truc numérique, donc je suis obligée d'appuyer de là. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça marche. Bien sûr, c'est que les cinq, ils en fallaient. Bah, tu fais un. Fais le mien. Alors, prends-nous la main. Tu sais, le mot, le mot, c'est le même pas. Alors, elle est le procureur, donc elle a ce qu'on appelle le juge pour l'instant et plutôt en faveur de l'accusation. Donc, c'est elle qui va choisir un témoin qu'elle va poser au milieu et qu'on va donc interroger chacun notre tour, chacune notre tour. Donc là, vous voyez la Discovery FA, piocher trois cartes, draft one, etc. Donc, on peut jouer une carte pour l'examination. Ce qu'ils appellent l'examination, c'est l'interrogatoire. Jouer une procédure pour plus tard. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué avec les cartes procédure. Activer une procédure. Use your sidebar. Draw a card and gain the judge's favor. Oui, alors le sidebar, c'est ce qu'ils appellent. En fait, c'est ce petit truc-là. Donc, on peut le jouer pour aller... En fait, c'est ce qu'on appelle une... On va aller voir le juge et on va lui souffler quelque chose à la barre. Comment ça s'appelle déjà ? C'est un... Ça a un nom. Non, rien. Et en fait, du coup, tu pioches une carte et tu gagnes la faveur du juge ou tu passes. Moi, j'entends plus la zique. Je ne l'ai pas mis trop forte, en fait, exprès, un peu. Oh, putain. Moi, j'ai l'image, en plus. Ça va être à thème, maintenant. Je fais blind test en même temps que le... Non, mais prends ton temps, on écoute de la musique. Elle est en train de choisir le témoin qu'elle appelle. Personne n'est capable de me dire cette série-là ? Je vais jouer avec elle. I'll be ready. C'est à l'heure de ma vidéo, ça va ? Ouais. Sans le son, hein ? Ouais, elle n'a pas le son. Elle m'a juste entendue chanter. Elle a trouvé alerte à ma vidéo. Immersion de l'astronef. Bye. Bon jeu. Salut, ragoutsep. Crisaïe, je te vois, qui dit, du coup, j'ai le livret de règles sous les yeux. J'ai ouvert la boîte. T'as acheté, objection ? Chance. Alors, c'est à toi de jouer en premier. Donc, t'as compris ? Soit tu joues une carte. Alors, je vais aller regarder qui elle a posé. Elle a posé le témoin et que je ne fais pas des trucs qu'il y a en tout moment. D'accord. Alors, si, cold, tu l'as appelé à la barre. Ouais. Donc, tu peux tout de suite faire pencher un jury du côté que tu veux. Soit un jury qui est déjà à moi. Ouais, mais n'importe lequel. N'importe lequel. C'est la valeur ? Ouais. Ce qui est important sur... Que ce soit son... Oui. Ce qui est important, c'est que sur la carte, vous voyez, il y a P4 ici et P4 là. Ça, c'est... La carte, elle est tournée dans un sens. Ce n'est pas pour rien. Alors, normalement, d'ailleurs, ce n'est pas dans ce sens-là. J'aurais dû la... C'est... Attends, je te le fais. Voilà. C'est bien. Ça a tourné la table en même temps. Donc, on met toujours en haut à gauche du côté de celui qui appelle et il gagnera ces points-là. Et moi, en l'occurrence, ça ne me fera rien gagner du tout parce que c'est des points d'accusation. Du coup, je vais bouger celui qui est aussi, ça. Ah bah là, vous avez quelqu'un... Salut, Kakoon. Tu as trouvé la commande B. Bravo. Il n'y en a pas qui l'avait trouvée, je crois. Ah, je ne sais pas et monter les petites cartes là-haut. Non, tu regardes le nombre... Il n'y en a pas ? Je peux le faire si tu veux. Si, si, il y en a eu. Ah oui, je l'ai. Ok. T'es où ? Non, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Mais ce n'est pas très grave, vas-y. Voilà, t'es bien. Donc, elle a fait le truc, cette carte, quand on l'appelle, on peut faire pencher un juré de son côté. Donc, elle l'a fait. Celui qui vaut 6, ça me parle. Voilà. Et maintenant, tu dois l'interroger. Donc, tu joues une carte ou tu joues une procédure ou tu... C'est maintenant que tu joues. Ouais, ouais. Donc, en gros, t'as pas tellement besoin de regarder le texte. Enfin, si, t'as les actions, mais t'as... Ce qu'il faut regarder surtout, c'est les logos. Ah, tu la pledges ! D'accord. Et toujours pas testé. Bah non, pas la nulle. Il y a ce qu'on appelle une pile de lente. Ça a un nom. Mais comme ça, tu découvres le jeu avec nous. Alors, j'avoue que, pareil pour les règles, j'ai trouvé que des règles en anglais sur Internet. Ou, j'ai pu... Il y avait une règle en français, mais... Alors, je ne dis pas que ma façon d'expliquer les règles en début de vidéo est bien. Je dirais même... Tu la mets à côté, on est d'accord ? Oui, oui, tu la mets à côté. Et rotate, c'est quoi la... Bah là, elle est bien, là ? Elle est tout à fait bien. Je vais de la... Tu vois, elle pourrait être alignée comme ça. Alors ça, c'est chiant. Ils n'ont pas fait en sorte que ça soit bien. Je voulais la mettre dans le même sens que l'autre, en fait. Ah non, non. Ah, ok. Bah, t'as compris quand même le principe des cartes. C'est qu'en fait, tu fais une pile avec les symboles. Donc, il faut qu'elle soit dans ce sens-là. C'est alignée comme ça, là. Donc, si tu le mets dans l'autre sens, ça ne s'aligne plus. Donc, quand elle a posé une carte, là, elle a posé un argument. Et il a dit, maintenant, dites-moi, est-ce que cette personne sur la photo vous semble familière ? Cette personne, cette personne, cette personne. Bah, je lis le texte un peu. Eh bien, il devrait, parce que c'est toutes, elles sont toutes, vous, voyageant partout dans le monde. Donc là, il est en train de lui dire, on vous a vu partout, à travers, partout. Et alors, en fait, vous voyez, c'est donc un argument de logique. Le petit argument-là, elle a pu le jouer. Enfin, cette carte, elle a pu la jouer. Donc, ça lui fait trois points en plus. Pour l'instant, elle marque sept points d'influence. Plus deux pour chaque carte que j'ai dans mon examination. Non, ça, c'est victory. Oui, si je gagne. Non, il faut que ça soit la carte du dessus, il faut que ça soit la dernière carte que tu joues. Désolée. Mais elle a pu la jouer parce qu'il y a ce même symbole qui est donc sur le, ce témoin, c'est bien de l'attaquer sur la logique. Donc moi, là, il faut que je contre-attaque, sachant qu'on est d'accord qu'avec sept points de départ et une carte qui ne me rapporte rien, je suis un peu dans la merde pour, alors, je pourrais passer et garder mes cartes pour plus tard. Alors, ça, c'est intéressant, par exemple, pour moi. Mais bon, c'est que c'est victory. Ça, c'est examine. Ah, oh ! Vous avez vu ce qu'elle fait ? Et est-ce que je peux la jouer ? Eh ben non, je ne peux pas la jouer parce que je n'ai pas les... Ah si ! Alors, je vais jouer un contre-argument. Contre ton argument, je contre-argumente. Et du coup, je discarde, si ta dernière carte que tu as posée, c'est un argument, tu la défausse. Objection ! Ah ben ouais, tu peux directement. Donc là, elle fait une objection, elle objecte mon contre-argument, donc c'est moi qui vire mon contre-argument. Putain, je suis vénère. Donc ça, ça va dans ma défausse. Je ne sais pas où la foutre. Putain, Santa Barbara. Donc là, j'ai perdu vraiment un tour et elle a donc flippé un jeton-objection. Vous avez vu les jetons-objection ? Ils permettent en fait de dire à l'autre, non, non, tu n'utilises pas cet argument. Mais ça ne marche que sur les arguments, ça ne marche pas sur les procédures et sur les preuves tangibles. Bah, je vais passer. Déjà ? Ok. C'est vrai que de toute façon... Cette deux valeurs, là ? Je ne sais pas. Vas-y. Putain. 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 Je passe. Je ne sais pas si on a bien fait. Ah non, mais tu vois, j'ai quand même intérêt à jouer parce que je ne peux pas te laisser faire 4 plus 7, 9 et autant de différences. Donc non, il faut que je joue. Resolve the victory effect of a card. C'est quoi ça ? Ok. Bah, on va faire ça. On va faire d'abord, on va attaquer sur le légal. Non, on va attaquer sur le légal avec la procédure que je vais jouer. Donc celle-là, je peux mettre n'importe quoi. Donc cette carte-là, elle est géniale parce qu'elle permet après de repartir sur n'importe quel argument. Donc là, play into your imagination for the bias. Bias, je ne sais pas c'est quoi, c'est juré. C'est bias, c'est le petit token que tu veux. Ouais, c'est là. Sur les tokens, icons or into your procédure area for later use. Alors non, ça c'est si je voulais, ça pourrait être plus tard. Mais je la joue tout de suite. Donc, elle a passé. Donc là, moi je peux jouer autant de cartes que je veux. Elle est confiante. Je vais mettre cette carte-là. Qui donc fait que j'ai 0 et 0, on est d'accord. Mais j'ai plus 2 pour chaque carte avec ce symbole dans mon examination. Voilà, je monte à 4. Et putain, c'est tout. Je monte à 4, je ne peux pas aller plus loin. Mais au moins, je ne la laisse pas. Je ne vais pas gâcher ces cartes-là, je vais les garder pour moi. Donc vous voyez, j'ai pu jouer cette carte parce qu'il y avait des... des symboles en commun. Et donc voilà, là on a fini. Elle a gagné la carte. Parce qu'elle a 7 de valeur. Et moi, j'ai 4 et 0. Donc en cas de victoire, elle rajoutait... Cette carte étant celle qui était sur le dessus de sa file. On n'a joué qu'une. Elle avait plus d'influence pour chaque carte dans son examen. Donc 3, 4, 5 et plus les 4 ici, 9. Elle fait donc 9, moins 4, 5. Putain, non, j'avais oublié que tu allais avoir... 9. J'aurais dû jouer encore une carte. Mais bon, ce n'est pas grave. On va dire que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Les témoins, on les garde ? Les cartes qu'on a... Alors les cartes, les témoins, tu l'as remporté. Donc tu la prends et tu la mets là. Ouais. Voilà. Et ensuite, les cartes là ici, elles sont défaussées. Donc on va les défausser chacune de son côté. Ouais. Et maintenant, tu as 5 points à répartir entre tous les juges. Je te laisse te faire plaisir. Donc c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Ça, c'est quoi déjà ? Chet chakré... Kyrsays. Salut Kyrsays. Elle est drôle, celle-là. J'ai dit 7... Il a dit 7... Chet chakré procureur. Ouais, c'est ça. C'était ça que je voulais dire parfaitement. Et coucou ! Salut, coucou. C'est bon, j'ai déplacé un... Un 5. Voilà, elle a été franco du collier. Alors, du coup, est-ce que c'est toujours moi qui a le truc du juge ? Oui, c'est toujours toi qui a le truc du juge. Tant que je ne fais pas balancer le juge, c'est toi qui a le truc du juge. On ne défausse pas sa main, on la remplit. Il me semble. Moi aussi. Franchement, c'était un premier tour de merde en ce qui me concerne. Et elle va... Mais là, elle va brûler ses cartes. Elle appelle tous les témoins à charge, bien sûr. C'est plus facile. J'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est le genre de jeu que j'aime vraiment bien. Il est un petit peu, je pense... C'est quoi déjà, celle-là ? Qu'est-ce qu'il reconnaît ? Rick Hunter. D'abord. Ah, c'est... Tant que c'est que la main que tu remplis. C'est sale. Non, c'est quoi déjà, cette musique ? Il y a un des témoins qui était pour le côté, je peux ? Ah, tu peux prendre tous les témoins de la table. Oui, ça, je sais. C'est la cité de la peur. Mais c'est la musique, vous ne l'avez pas ? Tant, tant, tant. Attends, est-ce que je peux... Parce que, tiens, peut-être que tu, Zahy, elle va me confier à moi. Mais... Donc, toi, d'ailleurs, on est d'accord que si, par exemple, je prends ton témoin, celui-ci... Tu le mets tourné vers moi. Tourné vers toi, pardon. Vers moi, ça fait 3 d'influence, de défense, de mon côté, ce qui ne fait rien du tout. Oui, mais ça ne m'en fait qu'un, moi. Mais toi, ça ne t'en fait qu'un. Tant, 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 tant ! Tant, 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 tant. Attends, j'ai pas regardé ce qu'il faisait. Oui, qu'est-ce qu'il fait ? Alors ? Oh putain ! Ok, donc c'est un secrétaire à la défense. Il jure que rien d'illégal, bien sûr, n'a été fait, mais il y a des rumeurs d'une affaire entre lui et Henry. There are claims that Lurk isn't even his real name. On ne sait pas trop. On dirait que ce n'est même pas son vrai nom. Alors, quand il est appelé à la barre, l'adversaire... Putain, t'es vraiment une chie. Donc, elle me fait que je suis obligée de révéler ma main et de virer toutes les cartes où il y a des Rembrandt, des Vermeer ou des Braille. Ah, merde. J'ai mal... J'ai mal configuré un truc, je sais pas si vous voyez. Alors... J'en ai pas... Voilà. C'est bien fait pour toi. Bah, non, mais moi, je suis comme ça plutôt que... Ok. À toi. Fonce. Ah ouais, c'est à moi, fonce. Bah... Là, c'est Supercopter. Je vais jouer ça. Le mec de mauvaise foi. Parce que là, c'est super... C'est pas Supercopter. Si, c'est Supercopter, t'es juste un décalage de bâtard. Salut, Dice66666. Salut, Dice. Donc, là, j'ai joué ça. Donc, elle joue cette carte qui est donc une preuve formelle. Ouais. Formelle. C'est vrai que si j'ai celle qui a le plus de témoins, je rafraîche une objection. Putain. Donc, comme elle a déjà gagné un témoin, elle rafraîchit l'objection qu'elle avait utilisée tout à l'heure. Je sens que je vais me faire mes démonter. Et ça, je peux pas objecter parce que c'est une preuve. On ne peut objecter que les arguments. Donc, elle a sorti une preuve qui est Property Holdings. Je ne sais plus ce que c'est. C'est des biens immobiliers. Et il y a des propriétés partout dans le monde. Enfin, dans l'Europe surtout. Et ça prouve qu'il y avait des connexions avec Mademoiselle Araignée. Oh là là. Alors, attends, je veux juste bien le mettre. Donc, tu l'as connecté par le cerveau. Et ça fait deux points pour toi. Bon. Celle-ci ne lui rapporte rien pour les trois points parce que c'est défense. Elle me rapporte un point. Elle a deux points. Donc, je peux quand même faire quelque chose cette fois-ci. On va essayer de ne pas se faire démonter comme... Voilà. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais ça, elle va nous faire une objection. C'est sûr. Bon. C'est chier. Ah ah ! Ça, j'aime bien. Et je peux la jouer. Donc, en échange, moi aussi j'ai une preuve. J'ai des rapports financiers qui montrent que le défendant a souvent donné à plein de causes nobles et charitables. C'est une preuve émotionnelle. Mais bon, c'est une preuve quand même. Et je gagne la faveur du juge. Brah ! Donc là, c'est l'examine. Gagne the judge favor. Donc maintenant, il est de mon côté. C'est moi qui pourrais appeler un truc à la barre. À toi. Il est bien. En fait, j'avais peur un peu que ça soit un truc où, bah en fait, juste, on va jouer toutes les cartes qu'on a en main. Mais on réfléchit beaucoup à cause des actions d'examen ou les valeurs ou les actions de victoire à l'ordre dans lequel on va jouer les cartes. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah ! Le stream est devenu tout flou. Ah ! Platernity. Alors malheureusement, j'ai... Est-ce que c'est vrai pour d'autres ou c'est... Est-ce que c'est vrai pour tout le monde ? Oh, j'adore cette musique. L'homme qui tombe à physique. Moi, l'image est bonne. Non, je pense que malheureusement, c'est juste une question de connexion chez vous. Essaye, Platernity, de faire un F5 pour actualiser si t'as pas une bonne connexion. Moi, j'ai pas une super connexion, j'ai pas la fibre. Mais ça fait partie des choses qui devront changer un jour. Mais c'est cool s'il n'y a pas de problème chez vous. Là, toi, t'as 3. Ouais, là, j'ai 3. Oui, on n'a pas fait le... Et là, toi, t'as... Pour l'instant, j'ai 2. 2. Alors, elle a joué 7 cartes. Qui fait... Plus 2 pour chaque cerveau. Dans mon examination. Bah, t'en as 2. Donc, j'ai 2 et 4. Le témoin, c'est pas... Bah... Ça, je ne sais pas. Mais je pense pas. Non, je pense pas. Ça fait que j'ai 6. Voilà, elle est passée à 6. Ok. En fait, il y a aussi un peu du stop ou encore. Parce que t'as pas envie de griller toutes tes cartes pour rien. Oui, c'est ça. Et puis, bon, il y a de la stratégie. Moi, par exemple, le témoin que j'ai joué en premier, c'était celui qui fallait jouer en dernier. Parce que c'est celui qui me rapportait 4 fois, même si c'est toi qui le jouais. Ok. C'était un argument, ça ? Yes. Ouais, bah, objection, votre honneur. Vire-moi ça. Non. Je la dépose, hein, du coup. Ouais, du coup, t'as toujours que 2. Par contre, je pense pas qu'on puisse utiliser plus d'une objection par... Non, c'est 3 par partie. Oui, 3 par partie. Mais non, je crois pas que tu puisses objecter dans le même tour. Si ? T'as que 3 objections par partie. Si tu veux objecter, il y a mort. D'accord, ok. Ok, bah, j'ai fait une objection, là. Je suis assez contente. Du coup, c'est à moi. Mais là, la question, vous voyez, c'est est-ce que je dépense mes cartes ou est-ce que je passe ? Mais là, j'ai quand même... Ça, c'est con de le brûler. Bon, ça, c'est pas si mal. Mais c'est un argument, elle peut me faire une objection. Il y a un victory effect ? Non. Je vais jouer ça, moi. Boum. J'ai des... Interpol a trouvé des appels téléphoniques et ça prouve que... que rien n'était bizarre dans ces appels téléphoniques, en plus. Cool, Platernity. Eh, Interpol. Ah, je sais pas ce que c'est la musique, là. C'est bizarre, ça parle. Je peux voir. Je connais pas celui-là. J'ai les images, moi, c'est trop bien. Je vais passer parce que j'ai rien à mettre. Ça, je dégage. Ah, tu passes. Bah ouais, j'ai rien à mettre. Elle a passé, donc ça veut dire que je gagne ce witness. Je pense que tu peux continuer à mettre des cartes, là, si tu veux. Mais j'ai pas envie. D'accord. Parce que là, tu peux souhaiter un de niveau un seulement. Bah oui, mais bon, moi, si c'est ce que j'ai de mieux... Non, mais t'as plus que 3, en plus. T'as 5, là. Oui, là, j'ai 5. Ah, non. Pardon. Donc, j'ai 5. Ah oui, je pourrais faire balancer le truc encore d'une carte. Mais là, tu peux déplacer un truc de 3. En plus, t'as la victoire qui fait que tu peux déplacer un cœur ou un machin. Ouais, mais en fait, elle est hors-jeu. Elle fait la même chose que dans le jeu. Elle plaide. Mais par contre... C'est moi qui t'ai dit dès le départ que tu pouvais rajouter des cartes. On n'abuse pas. Ça, de toute façon, j'aurais du mal à la jouer. Donc, je vais la jouer maintenant, ce qui me fait 2 en plus. Ce qui fait que 7 moins 2, 5. Donc, j'ai 5 à répartir. Alors, soit je peux agir sur les siens pour récupérer des trucs à ma faveur. Et je pense que je vais faire 1, 2, 3. Et je vais renforcer lui. Ou pas. Je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. En cela, pour aller les récupérer, je te le dis, fais fort. Voilà. Donc, j'ai gagné un witness. Il vient là. Et toutes les cartes que j'ai utilisées sont défaussées sur la gauche. Pas ailleurs. On va... C'est donc là, j'ai la faveur du juge. Bizarre, cette musique, le rapport à ce qu'on est en train de faire quand même. Enfin, depuis tout à l'heure... Ah, pourtant, c'est Columbo. Putain, c'est le générique de Columbo outre-Atlantique. Je le connaissais pas. Il est pas... Il est pas... Je le connaissais pas. Ouh, il est trop bien, celui-là. Bien sûr. Ça, ça marche bien. Alors, je vais appeler un témoin à la barre. Alors, d'abord, je vais refaire ma main. Je peux regarder un peu les... Les symboles qui sont utilisés. Voilà. Il faudrait que j'interroge quelqu'un qui... Qu'on peut toucher par le cœur. Et pourquoi pas quelqu'un qui serait neutre. Voilà. Alors, je vais prendre cette carte-là, vous voyez ? Parce que cette carte-là, elle me fait 2 et elle lui fait 0. Donc déjà, ça, c'est bien. Et plus une value pour toutes les peintures qui vont être jouées pendant cet interrogatoire. Alors, je vous avoue que j'avais pas vu. Ah, il y avait des trucs de victoire aussi sur les... Est-ce qu'on les a joués ? Sur les quoi ? Voilà. Sur les témoins. Moi, mon témoin, Luc, que j'ai gagné, il me fait balancer un cœur vers moi. Ah ouais, moi, il me fait bouger 2 machins de mon choix. Bah, vas-y. Alors, je fais moi et puis tu fais toi. Hop. Enfin, t'aurais dû faire toi d'abord, mais... J'espère. Ah, vas-y. Attends, bah... Moi, j'ai fait. De toute façon, pour ce que ça change... Je vais manger, moi, à tout à l'heure. Je laisse le stream en fond. Des bisous. Merci. Solnox. Salut, Solnox. Wanna become famous ? Ouh là. Attaque, fouet, Liane. Je sais pas virer les gens comme ça. Ils m'avaient montré, mais je sais plus. Moi, je veux me faire une petite assiette. Ouais. Tant pis pour tes l'hommes. Si tu peux me donner un truc qui se mange. Franchement, je sais pas encore ce que ça donne à regarder. Parce qu'effectivement, c'est vraiment un jeu de cartes où on joue des arguments de sa main. Et... Pour vous montrer ce qui se passe. Voilà. Mais il est très, très sympa. C'est un jeu de peinture. Tout ce qui est logique, émotionnel et évidence. Ça tombe bien. Ah, c'est un proche, là. Malheureusement, j'ai surtout des... Je vais jouer ça, d'abord. Tu peux pas me la défausser. C'est quoi ? C'est une procédure que je joue pour tous les symboles. Si vous avez le... Ah oui, non. Alors, ça, c'est si je l'utilise en action. Mais je l'utilise pas en action, donc c'est bon. D'accord. Et du coup, ça fait quoi ? Ça fait rien. En procédure, ça fera quelque chose de temps après, c'est ça ? Ça me permet d'avoir un symbole de mon choix. Non, la procédure, il faut la jouer devant soi pour qu'elle soit prise. En fait, si j'avais voulu jouer l'action de la carte, il aurait fallu que je la pose devant moi. Parce que c'est une procédure et son action n'aurait été prise en compte qu'à mon prochain tour. À toi, Marjorie. C'est un jeu qui va assez vite, je pense, dans la vraie vie. Même s'il y a une vraie... Enfin, dans la vraie vie, dans la... Oui, IRL. Même s'il y a une vraie réflexion. Je pense qu'on va l'acheter. Oui, c'est super. Moi, j'ai une question. La carte que j'ai mis qui a plus de symboles, ça ne me permet pas de mettre d'autres symboles après ? Si. Voilà, en fait, l'intérêt, c'est que là, par exemple, pour poser une carte ici, il faut forcément qu'il y ait un des trois symboles ici. Ah, ben, il y a à nouveau Cold Case. Et là, si tu dis ça y est, c'est la boucle est bouclée et on va se refaire toutes la même ou pas ? Non, parce que ce n'est pas la même playlist que j'ai mis normalement. Apparemment, il est le prisonnier. Je ne suis pas numéro... Je suis un homme libre. Donc... Donc, c'est tatoué. Oui, c'est tamoué. Donc, là, tu peux mettre... Donc, quand on met une carte comme ça, on peut mettre après n'importe quel symbole. C'est ça qui est bien. Oui. Par contre, après, quand on met la carte de n'importe quel symbole, on ne peut plus mettre n'importe quel symbole. Il faut que ça suive la carte qui vient d'être posée, en fait. Ou le témoin de base. Non. Ah, ok. Et là, elle se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'elle a fait depuis le début. Non, non. Je me rends compte que je suis dans la deux mains. Alors, je vais mettre cette carte qui, quand on la pose, dit plus 2 pour chaque cœur dans votre examination. Alors, non, je ne vais pas le mettre maintenant. Pardon. Où que c'est ? Je l'ai mis où, la carte ? Putain. Ah, ça, vas-y, je vais en prendre. Je voudrais la mettre dans ma main. Pourquoi elle ne revient pas ? Ah, putain. Il y a bien un truc pour faire ça. Eh bien, je n'arrive pas à la remettre dans ma main. C'est ce que tu as eu tout à l'heure. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais faire ça. Je joue un argument. Je te le dis parce que, du coup, tu peux faire objection. Qui dit que ça résout un effet de victoire chez toi, mais tu n'en as pas. Donc, je les embosse. Du coup, ça fait 3, 4, 5. Ah, alors, je ne sais pas si c'est le cas des poids Tretel, mais en attente de cartes correctives, il y a eu un souci. Quel souci, exactement ? Les grosses bulles blanches, ça me fait les flipper. Quelle bulle. Donc, est-ce que tu fais une objection ? Euh, ouais. Ok, donc là, elle a objecté, donc elle retourne un de ses tokens, et je vire ma carte que je viens de jouer. Ah oui, dans le prisonnier, bien sûr. Moi, j'ai joué une peinture. Ce qu'elle appelle une peinture, c'est donc une... Pourquoi je n'arrive pas à la voir ? Voilà. Euh, c'est donc une preuve. Une des premières peintures de Rembrandt. C'est une preuve de l'accusation. C'est moche pour moi. Urgence. Qui n'a pas de conditions de victoire. Fait chier, putain. Je vais jouer ça, quand même. Donc, je joue encore un argument. C'est comme tu sens. Donc, cet argument, il me permet de faire plus de pour chaque coeur dans mon examen. Donc, j'ai deux coeurs, ce qui fait que j'ai quatre de plus. Là, ça commence à être plus serré, entre elle et moi. À toi. Putain, c'est quoi ? C'est Beverly Hills. Je vais mettre ça, parce que je n'ai pas trop de choix. Du coup, je récupère la faveur du juge. Et je prends... Vas-y. Je ne pouvais pas faire du tout. Donc, tu as posé un argument, là ? Ouais, j'ai posé un argument. Ah, oui, tu veux mettre une objection ou pas ? Ça me donne la faveur du juge. Bah, oui, je fais une objection. Par contre, tu es obligé de passer. En même temps, il reste encore. Non, je ne fais pas d'objection. Tu es obligé de passer, ça te fait quatre. Ouais, donc là, ça y est, je peux plus jouer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on est à égalité ? Non, moi, je te fais une objection. Là, je n'ai pas le choix, sinon tu pars trop loin. Donc, j'objecte. Vas-y, tu as retourné ton objection. Elle a viré sa carte. Ça en reclite, et du coup, j'ai... Elle est allée vite en besogne. J'ai cinq. Par contre, du coup, est-ce que, vu que tu as fait une objection, je n'ai pas fait l'action de ma carte, donc je ne suis pas obligée de passer ? Non, tu ne passes pas. Là, c'est à moi, maintenant. Donc, je vais jouer cette carte, malgré le fait que c'est dommage. Hop. Du coup, je ne fais pas l'action, parce que c'est... Il fallait que... C'est encore un argument, tu peux faire objection. Ça fait que j'ai trois, quatre, cinq. Donc, j'ai trois de plus. Un, deux, trois. Tu passes, je gagne cette... C'est quoi, la victory effect du witness ? Alors, le victory effect du witness, c'est que je peux souhaiter une petite loupe de mon côté. Donc là-bas, la loupe, elle est là. Je vais prendre celle-ci et la mettre là. Pour l'instant, je gagne. Ah bon ? Ouais. Pourquoi ? Bah, j'ai deux... Je pense que j'ai plus... J'ai pas plus de jury de mon côté, non ? Bah, je ne sais pas. Non, non, mais un, deux, trois... Je pensais avoir un. Quatre, cinq, six... On est exact... On a égalité, tu as un peu plus. Donc, j'ai deux... Witness. C'est malin, ces petits compteurs-là qui permettent de... On est à égalité, là, sûrement. Ok, donc, j'ai balancé lui, de mon côté. Et maintenant, j'ai... J'ai quatre de valeurs que je peux... Donc là, les quatre. Alors, le problème, là, je vais faire trois ici. Non, je vais faire un quatre. Parce que les quatre, ils sont difficiles à payer. Faire le quatre ici. Hop. Ah, elle est vraiment venue chercher des gens chez moi, là. Ok, j'ai toujours la faveur du juge, donc c'est moi qui peux choisir le prochain personnage interrogé. Il te reste combien d'objections, dis-moi ? Il m'en reste une. Ok. Je vais virer cette carte parce qu'elle me dérange. En fait, c'est ma défaut, ce qui est là. Donc, je ne sais pas qui je questionne. Là, si je le questionne lui, je te prive de points. Ça me plaît bien. Je vais questionner ce personnage-là. Donc là, ça ne lui rapportera qu'un point, enfin, dans le scoring. Moi, ça m'en rapporte zéro, mais elle, ça lui évite d'avoir ce truc qui score trois. Mission impossible, ouais. Technique, FFG, ils ont mis le vrai nom du héros sur la boîte, mais pas sur les cartes. Donc là, celui qu'on va questionner, c'est un dealer russe, suspecté d'être membre du crime organisé. Et donc, il dit visiblement qu'il pourrait être impliqué un petit peu dans tout ça, là. Et il aurait des preuves contre mon client. Alors, c'est où ? Quand il est appelé, je cherche les évidences enterrées pour une peinture et je la rajoute à ma main. Alors, le problème, c'est que c'est quoi les... Est-ce que c'est la discarde ? What's the question ? C'est quoi la phrase ? Search the buried evidence for one painting. Là, je pense qu'on a déconné. Je pense qu'en fait, tu sais, quand tu dis défausser les cartes, peut-être ça va dans un endroit spécial. Non, mais c'est buried evidence. Mais attends, il n'y a pas un truc sur le plateau spécial ? C'est quoi les cartes qui restent là, par exemple ? Les six cartes là-haut ? Non, ça, c'est rien. Touche pas. Ok. Pourquoi tu les as laissées buried ? Quelles six cartes ? Bah, dans Case 00 à Fordridge... Non, mais c'est d'autres témoins. Ok, d'accord. Hum... Hum... Ah, alors. Je pense qu'il faut juste trouver buried. Mais c'est... Je pense que c'est... Voilà, buried refers to when a card is shuffled into the buried evidence. Super. Donc, en fait, il y a des... Des cartes qui nous disent, toi, cette évidence, elle est buried. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, on n'a pas eu, et donc, j'ai pas d'effet... Enfin, si, on en a eu d'ailleurs, hein. Je crois que c'est la carte que tu as posée, et qui disait, toutes les peintures, tu les défauses, enfin, tu les enterres, et je pense que c'était ça, en fait. J'ai pas posé cette carte-là. Si, si, tu l'as posé à un moment. Salut, Burry ! Crise à laquelle box ? Moi, je veux bien la liste des jeux à l'intérieur, s'il te plaît, pour le boulot, c'est quoi ? Ah oui, d'accord. L'homme de fer, c'est une box trimestrielle que je kiffe. Aucune déception depuis plus d'un an, ça parle, ça parle. Ah, mais t'avais pas de peinture, mais il y a rien. Oui, on s'en fout, ça remonte à... Il y a des plombes, donc... Non, mais c'est pas grave. Allez, on y va, donc... On va interroger Spawn Home. J'ai même pas regardé si j'avais les... Là, c'est Perry Mason, on est dans le thème. Tu vois, il y a du progrès. Alors, si la carte du dessus de votre opposant est une évidence... Non, on va attendre un peu avant de jouer ça. Par contre, ça serait bien que je garde... Bah tiens, je vais commencer par jouer ça. Je trouve ça cool parce que ça me laisse un peu de temps pour respirer. Je joue cette carte. À toi. Comme ça, je joue pas en premier. Et je me donne plein d'options. Surtout. Je pars avec zéro, elle part avec un. T'as combien de... De quoi ? D'objection, plus qu'une ? Oui. J'ai une objection, elle en a deux. Je peux encore aller parler au... Mais ça, je vais pas le jouer, hein, puisque j'ai la faveur du juge, ça sert à rien. Alors, je vous le dis, hein, il est vraiment très sympa. Et j'ai pas eu beaucoup de jeux dans ce genre-là. Et je craignais, moi, le côté, genre, on se contente de regarder les symboles. Mais en fait, les cartes sont rigolotes, donc on a quand même envie de lire l'histoire. Donc voilà, et en examinant, je peux virer et je peux changer un... Donc elle fait un argument pour faire, donc... Donc, ladies and gentlemen, all I ask, tout ce que je demande, c'est que vous prenez... Donnez de la valeur à mes paroles. Je ne suis pas un menteur, je suis le public. Et j'essaye de protéger votre ville. Ouais, donc elle la joue sur le sentimental. Là, toi, t'as un. Ouais, et toi, t'as trois. Non, non, moi, j'ai zéro, moi. Donc, elle commence à trois, elle commence très fort. Je pourrais faire un contraire, enfin, la virer avec mon objection, sa carte. Mais je ne veux pas parce que j'ai pas des mauvaises cartes, en fait. Ça, il ne faut pas gagner avec cette carte. Mais par contre... Putain, mais elle, elle lui reste deux... Bon, je vais jouer cette carte, je m'en fous. Je l'attends. C'est important d'essayer de gagner les cartes qui sont de son côté. Je joue donc un argument qui dit... C'est du doute raisonnable. On ne peut pas dire que c'est sûr. Il faut savoir douter. Ça fait cinq de plus. C'est toi qui vois. C'est un argument. La musique, là, est insupportable. C'est flash, quoi. C'est vraiment détestable. Là, c'est Desperate Housewife. Trop court. Là, ça, je crois qu'on connaît tous un peu. Aucun rapport avec la choucroute. C'est tout ? Oui. J'ai demandé si tu m'arg... Je t'ai dit, non ? Oui, aussi, c'est bon. Donc, c'est bon, ça ne fait rien. Oui, ça ne fait rien. Flash Gordon. Par contre, la musique n'était pas ouf. La série était peut-être bien, mais là, le générique n'était pas très supportable. Là, je crois que c'est un générique que personne ne connaît. Ok, vas-y. Si tu veux, si tu veux enseigner le temps. Tu ne veux pas rien. Cause it's there for me too. Donc, tu as mis un truc de ton. Ah. Ça, c'est une vidéo de quelqu'un qui a enregistré en filmant son écran. Alors, ça, c'est pas mal, mais on ne va pas le jouer tout de suite. Est-ce que c'est une preuve, ce que tu as joué en dernier ? Oui. Ah. Je t'ai demandé, hein ? Ben oui, je sais, mais ça va, c'est à mon tour. Non, c'est pas une preuve, c'est une... Si, si, c'est une preuve. C'est pas un margaron, c'est une preuve. Ok, du coup, je vais jouer... Ben, je peux faire une belle suite, hein. Bon. Je vais jouer cette carte. Qui fait... Ça dit, si j'ai le plus de témoins, je pioche une carte de l'une des deux pioches. Des deux idées fausses. Je ne sais pas combien tu as de témoins, mais je crois que tu n'en as qu'un. Moi, j'en ai deux. Donc, ben, je vais... Je vais prendre de ma défausse. Non, je vais prendre de... Oh, non. Je vais prendre de ma défausse. Hop. C'est pas si mal. Donc, j'ai pu piocher une carte en plus. Et ça, c'est cool. J'attends qu'il y ait Ali McBeal pour être vraiment dans le thème. Non, j'ai pas vu la réponse sur l'erreur. Je joue un argument. C'est tellement simple ici, Nexus. How I met your mother sans la bière, Friends. Je joue un argument. Et la cigarette. Enfin, il y a un peu la cigarette, mais... Je joue un argument. Tu joues un argument et tu veux savoir si je... Ça fait que je récupère la pavre du jeu et que je peux prendre une autre action. Voilà. Et que tu peux prendre une autre action ? Je peux faire une autre action. Non, ouais, mais... Putain, il reste 4 cartes et j'aurai plus d'objection si je fais ça. Bon, allez, je te laisse faire. Ah, ça, c'est Charmed. Ça aussi, Marjo, elle aime bien. Je fais pas toute action. Ok, donc, t'as juste joué ta carte. Ok, très bien. Bah, moi, je continue. Donc là... Ça, j'aime bien. Donc là, je pose cette carte-là, qui est un argument. Là, je pense que tu vas me faire une objection. Parce qu'elle me fait plus 2 pour chaque carte avec ce symbole. Donc, elle me fait 8. Donc, je la défausse, c'est ça ? Putain. Donc, bah, à toi. Ça, c'est dommage. C'est quoi, cette musique ? C'est insupportable. Oui. D'accord. Donc, t'es à 7, seulement. Tu me diras, ça, je vais pas faire non plus. Je vais pas briller de ouf. Enfin. Là, je fais plus 2 pour chaque symbole de loupe sur ma carte. Oh, oui. Alors, je sais pas si on prend pas... Bon, mais on va dire que non. 2, 3, 4, 5, 6. Boum. Et comme... Je peux jouer encore ? Non. Non. Je m'arrête là. Donc, je gagne encore un témoin. Autant vous dire que je suis bien barré dans cette partie. Bon, on a dit que j'avais le mojo en ce moment. Donc, c'est normal. Alors, j'ai fait un mauvais... J'ai mal... Oh ! Merci, Gaël Dix-Dix-Dix. Gaël des vins. Ah, Gaël des vins. Je viens de le choper. Merci pour le follow. Bienvenue sur ma chaîne. Installe-toi. Prends une bière. Non, il est un peu tôt, là. Je fais du jeu de société. Je joue à Objection, qui est un jeu d'affrontement à deux joueurs de cartes, qui est sorti en français. Là, il y a peu. Sous peu. Et où on joue des... Soit l'avocat de la défense, soit le procureur, dans un grand procès, où s'affrontent des gens. Enfin, bon, bref. Voilà. On essaye de gagner les faveurs du joueur. Donc, j'ai gagné. Là, moi, ce témoin, il est acquis. Je l'ai gagné. Donc, je fais basculer un petit token de tête. Ouh, celui-là, il est bien. Il coûte cher. De mon côté. Hop. Moi, je la défonce. C'est moche. Et en plus, 12 moins 7, ça fait 5. Donc, je peux encore... J'ai encore une valeur de 5. Je vais faire ça. Là, c'est compliqué pour elle. Je vous le dis, la partie est compliquée pour elle. Et je défausse tout ce que j'ai joué. Il n'y avait pas de condition de victoire, je crois, sur ma carte, la dernière. Et... Je vais, du coup, juste... J'ai gagné et il est défaussé. Très bien. Et du coup, j'ai pu faire balancer 3 jurés de mon côté. Je pense que t'es un peu dans la merde. Donc, c'est à mon tour, à nouveau, de choisir... Ah non, t'as fait basculer le jury. Ouais. Alors, par contre, j'ai mangé un petit truc. Elle m'a amenée du petit marron. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Quand je suis sur mon stack, que je fais 3... C'est vrai que c'est toujours l'heure d'une bière, quelque part. C'est quoi la dipsomanie ? Je me sens bête. Donc, tu ne m'aides pas, donc je vais les prendre... Bah si, je t'écoutais, mais tu ne m'as pas reposé la question. Quand je suis sur A, pour le soin, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, ok. Elle a trouvé. Je suis désolée. Je vais un peu profiter de mon déjeuner. Mais il est 15h. J'ai un micro de trop bonne qualité, je pense, là. Du coup... Je me demandais si ça s'entendait fort. Donc, apparemment, ça s'entend fort, puisque je t'adore, mais les bruits de bouche ASMR quand tu manges, c'est trop pour moi. Dixit, moi, la nana qui mangeait ses chips en live. Ouais, tu nous as fait un live où tu bouffais des chips, ça craquait. Le bâtard. On est désolée. Et j'ai super faim. J'essaie de m'écarter du micro, mais en fait, je ne me rends pas compte à quel point ce micro est sensible pour ce genre de choses. Donc, je ne vais pas manger. Du coup, j'aurai faim. C'est tout. Non, pas fort. Juste sur la fin de ta bouche, on a entendu. Non, en vrai, c'est supportable. Ok, merci, Baric. Sinon, je t'emballe. Là, c'est un témoin que j'ai choisi, qui vient de chez toi. Ouais. Donc, elle a choisi un témoin de la défense qui me donne un point et qui ne lui donne rien. Voilà. Et qui fait que je pioche une carte de ta main et que je t'en donne une. Ok, d'accord. Donc, elle pioche une carte dans ma main au pif et elle m'en donne une. Est-ce que tu peux prendre mes cartes ou... Ouais, c'est bon. Ok. Quand je disais que c'était un horaire improbable. Mais oui, je sais que c'est un horaire improbable. Mais en fait, à la base, il faut savoir qu'on était... J'avais pas du tout prévu que... On commencerait si tard. Et on aurait dû manger avant. Mais en fait, il s'est passé des trucs. On n'a pas pu manger avant. Alors, comment t'as résolu de mettre quelque chose dans ta main ? Bah, tu... J'ai fait draw. J'ai fait clic droit et draw. En le mettant... Voilà. Et je vais te donner... Je sais pas ce que c'est que ce générique, mais il n'y a que des bruits de bagnole. Donc là, elle est en train de réfléchir à la carte qu'elle me donne en échange de ce qu'elle m'a pris dans la main. Elle m'a donc donné... Mais je comprends pas. Le ketchup. Ah pardon. Elle voulait le ketchup. Je l'avais mis au milieu, hein, pour que ça soit sympa pour tout le monde. Mais elle m'a prouvé. Ok. Alors. Elle m'a filé une carte qui me rapporte rien du tout et qui me fait quand même des points, éventuellement, hein, si j'ai des trucs du même symbole. Donc elle est pas si mal. Faut arriver à la jouer, quoi. Vas-y, hein, c'est toi qui commence. Elle avale son assiette. Elle, elle est plus loin. Alors, qu'est-ce que vous pensez du jeu ? Je sais que c'est un peu décousu. Mais c'est l'horaire du déjeuner. On se formalise moins sur la forme. En même temps, qu'est-ce que tu veux te formaliser sur quoi d'autre ? Déjeuner à 15h, non, mais... Il a l'air stable et intéressant. Oui, il est... Déjà, chose que j'aime bien, t'as raison, je sais pas si c'est pour ça que tu dis le mot stable. Mais pour moi, il a quelque chose qui est... Il est fluide. Il est cohérent. Les règles, on n'y revient pas dix fois. Il y a des petits points de règles qu'on n'a pas, mais c'est normal. On a lu qu'une version en anglais. Et puis, je vous avoue qu'on a pas révisé avant de s'y mettre. Et... Ah, c'est le docteur Queen, femme médecin. Elle cause au début. Et, ouais, il est fluide. Il est cohérent. Les règles marchent très bien. J'avais peur que ça soit vraiment juste... Ouais, je joue mes cinq cartes. Elle joue ses cinq cartes. On fait le compte de points. On voit. Mais en fait, il y a un vrai truc dans l'ordre des cartes dans lesquelles on va aller jouer. Dans le fait de, est-ce que je joue cette carte ou est-ce que je passe ? Et j'essaie plutôt de gagner le prochain témoin. Essayer de pas révéler toutes ces... Quelle est la carte qu'on va jouer en dernier ? Parce qu'il y a des cartes qui vont nous donner des bonus si on les joue en dernier. Et qu'on gagne. Essayer de faire l'objection au bon moment et pas systématiquement, etc. Et en fait, il est vachement bien. Il est vraiment, vraiment, vraiment vachement bien, quoi. Pour l'instant, pour moi, c'est un achat, c'est sûr. Mais après, j'ai remarqué que parfois, il y a des jeux comme ça, quand on les essaye sur tabletop, on n'est plus tenté que dans la... Et on va peut-être moins y jouer dans la vraie vie. Je ne sais pas pourquoi. C'était la musique de Flipper. Je l'ai changé. Je trouvais ça un peu envahissant. Alors. Là, je suis un peu dans la merde, bien sûr, parce qu'elle a posé une carte qui l'a rangé bien. Mais je n'ai pas de quoi si je pourrais faire une suite en partant par ici. Alors, il faudrait que je commence par ça. Je commence par ça. Tout simplement, je tempère ton argumentaire par une évidence, par des preuves. Et je triche un tout petit peu. Je cache quelques évidences. Bref, voilà. Voilà. À toi. Voilà. Il a l'air très bien et assez stratégique. Ouais, il est franchement stratégique. Et ce qui est assez sympa, c'est vraiment, on se dit, bah attends. Par exemple, moi là, j'ai joué cette carte, vous voyez, avec ce symbole, en me disant que... En me disant de la merde. J'ai fait de la merde. Si, voilà. Il y avait ce symbole ici aussi. Là, il y a la tête, ça va me permettre de rebasculer sur cette carte-là, qui a ce symbole-là. Donc, je vais pouvoir basculer sur ces deux cartes-là. Donc, je pourrais potentiellement mettre toutes mes cartes. Après, je vais regarder laquelle il faut mettre, peut-être en dernier ou en avant-dernier. Et celle-là, elle n'était pas franchement intéressante à mettre en premier, puisqu'elle me rapportait des points si j'avais déjà des cartes avec ce symbole-là sur le terrain. Donc, ce n'était pas intéressant de la jouer trop vite. Attends. C'est pas ce que j'ai fait. Elle est passée. Certains jeux sont embellis par Tabletopia, mais la plupart sont plutôt frustrants de devoir les jouer en ligne. Je suis tout à fait d'accord, Platernity. Normalement, c'est plutôt... Enfin, c'est juste qu'il y a une... Je trouve, ce n'est pas tellement qu'ils sont embellis, ils sont toujours mieux à jouer en vrai qu'en ligne, sauf certains qui vont avoir du matos genre Potion Explosion, ou quand c'est automatisé, ou certains jeux avec énormément de tokens ou des scoring de bâtards. Dans Board Game Arena, c'est presque plus agréable de les jouer sur un support numérique. Par contre, on va être, je trouve, plus indulgent. Par exemple, on n'a pas le matos dans les mains. On ne se rend pas compte si la carte est de bonne qualité, si le matos est joli ou si ça fait cheap. Moi, le côté cheap d'un matos, ça peut vraiment me rebuter, par exemple. Il va y avoir le côté... Je suis déjà contente de jouer à ce jeu gratuitement. Ça me met dans un mood qui est forcément un peu positif. et je vais peut-être être moins exigeante et moins difficile avec un jeu qui déjà m'amuse comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas joué à beaucoup de mauvais jeux sur Tabletop. En plus, je les sélectionne. Est-ce que je... Bon, je verrai, mais ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux d'après avoir le jeu chez moi et me dire... Ah, j'ai eu ça avec Takenoko, par exemple. Takenoko, je l'ai joué d'abord sur Board Game Arena. Je l'avais trouvé trop, trop bien. Je l'ai eu en vrai et je l'ai revendu assez vite parce que je ne le sortais pas. Et j'y joue encore sur Board Game Arena. C'est trop chiant de la manipulation. Ouais. Et Codemames, c'est vrai que je le trouve assez cool aussi en démat, enfin en ligne, parce qu'on peut jouer avec des gens qui sont loin, etc. Ce n'est pas forcément un jeu que je sors chez moi. C'est vrai. Moi, c'est l'inverse. J'avais peur qu'il soit trop scénarisé, mais la mécanique fait corps avec le thème que je ne kiffe pas pourtant. Mais une bataille de points avec effet de carte pour gagner le droit de modifier la balance des jurés est super, exactement. Et moi, j'avais peur qu'il ne soit pas assez scénarisé. Moi, j'avais peur d'un truc très, très froid. Et en fait, on peut quand même voir la logique et c'est assez rigolo. Ce n'est pas un thème très fort, mais c'est rigolo. Et ça fait, effectivement, ça fait très bien corps avec le thème. Ouais, en fait, c'est ça. Ce n'est pas un thème très fort, mais il est cohérent avec le jeu. Donc là, tu as joué deux cartes qui ne servaient vraiment à rien l'une après l'autre. Tu gagnes du temps, quoi. Je ne comprends pas bien ce que tu as fait. Moi, je joue ça. Et pour chaque... C'est un argument. Tu peux faire une objection. Pour chaque carte ayant ce symbole, je prends deux. Moi, je te laisse. Oh là, là, tu me laisses beaucoup, là. Tu te laisses quoi ? Tu as deux cartes. Mais j'ai sept points, du coup. Ok, à zéro. Ok, à toi. Small World est vachement bien en appli. Excellent exemple. En réel, il est chiant. On est d'accord que tu n'as mis aucune peinture. Non, il n'y a pas de peinture. Oui, mais moi, en fait, c'est l'une tour que j'ai ce truc que je ne mets pas. Donc, je joue vraiment. Oh, elle est trop bien, celle-là. Donc, tu as joué une carte qui ne te rapporte pas de points. Elle jette sa main, en fait. Elle est en train de se faire une défausse pour le tour suivant, je pense. Et elle me laisse cette carte. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais je vais en profiter, du coup, parce que le but, c'est quand même de faire un maximum de points. Je joue cette carte. C'est un argument. Tu peux faire une objection. Elle me permet de gagner la faveur du juge. Et de faire une nouvelle action. Tu me laisses la jouer ? Ok, donc ça fait deux. Là, je t'écrase, si tu laisses faire tout ça. Deux. Ah ben attends, mais je fais de la merde. Personne ne m'arrête. Merci les gens. Je ne peux pas la jouer, je n'ai pas les bons. Donc, je réenlève deux. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, normal. Mais je pourrais la jouer à un moment, normalement. C'est celle-là que je peux jouer maintenant. Mais ça, c'est dommage de la jouer maintenant. Tu as passé ou tu... Je ne suis pas au joueur. Je suis embêtée un peu. Bon, ben je vais jouer cette carte quand même. J'ai peur, elle me fait peur. J'ai l'impression qu'elle me prépare un truc. Donc, je mets deux de plus. C'est un argument. Non, c'est une preuve. Tu ne peux pas l'enlever. Si j'ai plus de cinq cartes, je peux faire pencher un jury. Mais en l'occurrence, je n'ai pas plus de cinq cartes. À toi. Le Small World original sur Steam, je le trouve fouillis. Je possède le WoW IRL et je le préférais. Alors, moi, clairement, le Small World dont je parle, c'est celui sur iPad et je le trouve génial. Oui, elle a une passion pour ce jeu qui est match-up un peu. Ouais, Marjo, elle n'aime pas Small World du tout. Je ne sais pas que je n'aime pas, mais je le trouve... Non, tu n'aimes pas. Je m'en fous, quoi. Donc là, je pose une carte qui me fait deux par... Tu vois qu'il y a des trucs où je suis quand même mieux. Donc, ça fait deux, quatre, six, huit. Voilà. Ouais, huit, on reste à huit. Donc, plus deux pour chaque. C'est un argument. Tu te doutes bien que je te fais une objection, mon chat. Bah, ouais. J'objecte. Elle doit avoir encore un truc dans son sac. C'est pas possible. Elle m'a fait lâcher ma dernière objection, mais c'était pas possible. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Donc, elle a encore... Je vais jouer cette carte. Je ne vois pas comment tu pourras te relever de ça. Qui dit que... C'est une évidence, tu ne peux pas la contrer. Et j'ai plus cinq... Si j'ai quatre cartes ou plus... Ah, non. Non, c'est un certain symbole. Donc, attends. Je regarde si l'autre est mieux, du coup. Non, je reprends cette carte. Pardon, excusez-moi. Du coup, tu as tout mon jeu. Du coup, je joue celle que j'avais jouée tout à l'heure. Qui me permet... Non, ça c'est... Ça, c'est celle que je ne peux pas jouer. C'est... C'est celle-là. Qui me donne deux de plus. Et qui me permet de... Gagner la faveur du juge. De prendre une autre action. Il faudrait que tu fasses une objection. Pour pas que je la pose. De toute façon, je vais me faire défoncer. Mais il reste quand même deux témoins. Ça m'embête. Si vous avez joué mon dernier objection. Ah, tu refreshes. Ouais, non, ok. Non, je te mets. Je suis d'accord. Si je gagne, oui, là, je peux refresh une objection. Donc, je vire cette carte. Ouais. Je remets même, c'est ça. Ok. Non, 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 non. Je la vire. J'en avais qu'une. D'ailleurs, je n'aurais pas dû mettre ma... Ma défaut, c'est si loin. Je vais la mettre... Putain, attends. Pourquoi je ne peux pas ? C'est chiant, ça. Le truc du stack, voilà. Hop. Je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça. Je ne confonds pas. Du coup, elle ne m'a pas fait objection. Elle a fait objection. Et c'est donc à elle de jouer. C'est à toi de jouer, Marjo. Elle est partie. Et donc, elle passe. Et je passe également. Du coup, je vais passer. Donc, je gagne ce témoin. C'est un peu moche, ce qui se passe pour toi. Et du coup, je fais balancer ça ici. Je ne vois pas comment elle peut se relever d'un truc pareil. Non, d'ailleurs, je ne vais pas faire lui parce que lui, il coûte moins cher. La joueuse rouge abandonne victoire par forfait. Il y a un peu de ça, je sens dans son attitude. Donc, je défausse toutes mes cartes. J'ai appliqué les trucs de victoire. Et ça, c'était chouette. Et maintenant, j'ai 9 points. Putain, c'est un massacre. Bon, je vais prendre lui à 6. Et celui-là, à 3. Je ne sais pas s'il y a un moment, quand on a tous les juges jurés de son côté, on gagne. Mais moi, j'ai tous les juges. Ah non, je les ai presque tous. Presque, il ne m'en manque qu'un. Mais non. Mais si. Il ne m'en manque qu'un. Voilà, voilà. Vous notez que je me fais vraiment rouler dessus. Et que pourtant, elle garde le moral. Elle aime bien ce jeu. Et elle aime bien ce jeu alors qu'elle se fait rouler dessus. C'est vous dire... On va se ramasser une tornade sur le coin de la gueule. Ne me dites pas que la frangine va encore gagner en live. Si. Et ça fait un petit bout de temps que je gagne. J'enchaîne les victoires. Là, je ne vois pas comment elle peut se relever. Bon, après, il reste 3 témoins. Ne nous emballons pas. En plus, il reste un témoin de la défense qui vaut 4 points. Donc, de toute façon, il me ramènera 4 points, celui-là, déjà. Il faut que tu défausse tes cartes. Il n'y a pas de souci. Parfois, la musique n'est vraiment pas terrible. Ah, Malcom. I don't know. You repeat the question. Sol Knox qui dit Dans le système judiciaire américain, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. Ouais, mais il a fait un jeu de nom. Toi, tu vis. Toi, tu vis. Toi, tu crèves. Bien sûr. J'ai un beau jour en ce moment de ouf. Non, mais ça me rassure. Il y a un moment, je n'aimais pas trop cette réputation de merde. Mais là, vu l'état dans lequel je suis, alors, toutes les deux, on doit chercher dans la défausse de l'autre, et on prend une preuve. Chacune ? Ouais, c'est l'enfer. Ouais. C'est quoi ta défausse, toi, surtout ? C'est où ? C'est le bordel, là. C'est ça, là ? Non. Tout ? Ouais. Mais non, ça, c'est les cartes du départ qu'on a mis de côté. Donc, comment on fait pour juste regarder... Ça, c'est chiant. Par contre, je ne sais pas comment on fait pour fouiller un paquet dans... Si je veux les passer l'une après l'autre. C'est ça que tu as défausse. Ouais. J'aimerais mieux un truc... C'est une preuve ? Ouais, évidence. Oh. On aime bien, ça. Elle a joué une carte, en fait, qui fait qu'on va aller chercher chacune... Elle est un peu forte, la musique, là. Qu'on va aller chercher chacune une carte dans la défausse de l'autre. Une preuve. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien pour moi. Surtout en ce moment. Je crois que je vais prendre ça. Et on la met directement dans sa main ? Qu'est-ce que j'en ai foutu. Je l'ai paumé. Je crois que je l'ai balancé hors de... Je ne sais pas pourquoi la musique n'était pas à mentir. My science history unraveling the mystery that all started with the big bang bang. Je voulais finir comme ça. Là, c'est que des extraits. Non, non, mais c'est nul. Je ne veux pas des extraits. Moi, je voulais... C'est naze. Bien sûr. Mais ça, on a déjà eu. Je vais prendre ça. Ça aussi, on a déjà eu. Alors, par contre, ce qui est chiant, c'est que moi, j'ai pris une carte et en fait, je ne sais pas, je l'ai fait glisser, je ne sais pas où, et je l'ai perdue. Du coup, je vais prendre celle-là, et puis tant pis, j'ai perdu celle qui était super. Et je mets ça là. Je crois que j'ai balancé une carte vraiment dans le décor. Moi, j'ai viré plein de cartes là-bas, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas comment je l'ai fait, d'ailleurs. Elle n'est pas là, genre ? Regardez. Ça, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ça, c'est des cartes qu'elle a virées. Mais qu'est-ce que c'est que ces cartes, Marjou ? Il y a des cartes partout. Bah, c'est à la défausse. Bah, ok. Que j'ai sélectionnée, il y a celle, l'autre. Mais t'as foutu la merde, quoi. Bah, je les ai passées une par une. Elle est de mauvaise. Elle est, voilà, elle l'a mauvaise. Non. Si, elle l'a mauvaise. Non, tu l'as mauvaise. J'aimerais arriver à déplacer toutes les cartes. Voilà, merci. C'est fonction de ce qu'il veut. Ok, bon. Bah, ça, on a fait. On a fait n'importe comment. Puis, c'était moche à voir. Mais, c'est pas grave. Pourquoi il n'y a plus... Toc. J'ai l'impression que là, il y en a qu'on connaît déjà un peu. Les cartes qui volent, normalement, c'est plus les dés. Sol Nox. Objection. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas Sheldon dans The Hight Crowd. Comment ça, il n'y a pas Sheldon dans The Hight Crowd ? Non, c'est vrai, il n'y a pas Sheldon dans The Hight Crowd. Mais, The Hight Crowd, ah non, mais bien sûr, The Hight Crowd est bien, bien, bien meilleur que The Big Bang Theory. Mais genre, mais des kilomètres au-dessus, en qualité de scénar, en qualité de dialogue, c'est mille fois plus réaliste. The Big Bang Theory, même si j'adore The Big Bang Theory et que je suis fan, il y a un côté artificiel américain. On ne peut pas se leurrer. Il y a un truc qui est un peu faux, qui sonne cheap. Alors que Hight Crowd, c'est génial parce que c'est l'absurde à l'anglaise. Voilà, c'est une série que je crois que vous connaissez bien dans le chat. Ouais, je joue à 4 sizes avec les cartes. Donc, elle a appelé un témoin, on va quand même s'intéresser un peu au jeu. Vivienne Tarala, qui donc m'accuse, plutôt. Elle a fait des enchères pour moi, pour l'accuser. Et elle a toujours su qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui se tramait derrière. Ça lui fait 2 points d'office et moi, 0. Et là, elle a mis une carte qui lui permet de jouer absolument n'importe quoi. Ça, c'est chiant, cette carte. Je ne l'aime pas. Ça, c'est mieux déjà. Mais ce n'est pas dans le bon sens. Ça, ça fait chier. Je n'ai pas envie de jouer ça. Ah, merde, il y a plein de trucs. Genre, il faut piocher, il faut aller regarder les... Ok, je vais poser ça pour le moment. Et je fais pencher un juré de mon côté. Tout simplement. C'est pas possible. C'est un argument, tu peux objecter si tu veux, mais je crois que tu ne peux plus. Donc, je vais aller prendre celui, le dernier qui te restait, puis je le mets de mon côté. Mais je pense que la partie s'arrête maintenant. Non. Il faut aller jusqu'au bout. C'est un peu dur pour toi, mais... Non, ce qui est surtout dur, c'est que... Moi, je pense qu'on devait torter le truc et à 14h, je devais torter le travail. Et les 15h30, ça va être dur. On va accélérer la partie ? Non, je pense qu'on ne va pas s'en sortir un salon. Parce que Marjo doit retourner travailler à un moment. Oui, parce qu'en fait, elle est en journée de travail. Peut-être... Mais il y a mot et mot est génial. Non, mais... Mas, il est incroyable comme personnage. Et il a un... Enfin, c'est de lui qui est parti Sheldon. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. J'ai l'impression juste que du coup, je joue avec ma main ouverte. Mais non, ta main n'est pas ouverte. Je te le dis. Examine. Attends. Tu fais drôle avec le clic droit, sinon c'est la merde. Sacrée poche-déj, Marjo. On a perdu tout le monde. On avait du monde au début, pendant la règle. Mais là, on a perdu tout le monde. C'est ça que je veux mettre. C'est gentil pour ceux qui restent de rester. Bon, c'est un peu long à regarder, je pense, parce que c'est un vrai jeu d'affrontement où on fait des piles. Et puis, alors, c'est un jeu qui gagne à être joué, en vrai. Tu trouves que c'est le seul défaut que je te dirais ? Un peu long. Sur Tabletop Simulator, juger de la durée d'un jeu. Là, c'est un peu long pour toi, surtout parce que tu te fais rouler dessus. Non, mais même si on est à 13 heures. Ouais. Dis-moi, là, on est d'accord que je joue avec ma main ouverte ? Ouais. Donc, tu mets tes cartes... Comment je fais pour que tu les vois ? Laisse tomber, on s'en fout. Je les regarderai pas. Ça fait partie des défauts, d'ailleurs, de jouer sur Tabletopia ou Tabletop Simulator. C'est que pour aller voir la main de l'autre, c'est chiant. Enfin, je veux dire, c'est pas naturel. C'est pas comme sur une table. Là, je pourrais perdre du temps à aller voir, mais je vais pas le faire, même si, en fait, ça change tout. Mais, en fait, je vais te le faire parce que ça va être plus simple. Voilà. Elles sont là, les cartes. Comme ça, au moins, j'ai les valeurs à peu près. Ouh ! Oui, bah, j'ai aucune chance. Je passe. Non, attends. Parce qu'il faut quand même que je t'empêche de faire un monstre de score. C'est un argument. Est-ce que j'ai encore une objection ? J'en ai plus. Super. Mais moi, j'ai des cartes qui me font chier. Parce que c'est chiant sur... Voilà, bon, bah, je vais... Ça m'arrange pas du tout. Bon, bah, je vais jouer ça. Tu dois discard one painting de ton examination, mais t'en as pas. Donc là, moi, je suis à 5. Mais je vais juste éviter la casse, quoi. Vas-y, à toi. Non, mais je vois bien que les fidèles sont là. Mais au début, on était bien plus nombreux. J'en ai perdu quelques-uns. C'est normal. J'ai remarqué souvent quand on fait des... Enfin, quand je fais le Pénélope Show, il va y avoir du monde du début à la fin. Quand on fait des parties avec des gens, plus de gens, ça reste. Les top 10, il y a les gens qui restent. Je mets ça, tu dois 10 cartes en évidence. Ok, super. En plus, ça me vire mes cartes. C'est de mieux en mieux. Du coup, j'ai 3 de moins. Mais sur les parties en direct, souvent, pendant la règle, il y a beaucoup de monde. C'est normal. Ils regardent la règle. Et une fois qu'ils connaissent le jeu, ils regardent 2-3 tours. Puis bon, après, c'est la partie. Une partie en direct, c'est sympa quand on connaît les gens. Ou quand la personne est hilarante. Suis-je hilarante ? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que moi, je ne regarde pas forcément toutes les parties en direct. Je vais passer, je vais revenir un peu plus tard. Pas la suivre en entier, quoi. Bon, je n'aime pas du tout le tour que prend ce tour. T'as mis une peinture ou pas, toi ? Oui. T'en as ou pas ? Non. Putain. Bon, bah tant pis. Je joue quand même ça pour... Non, bah d'ailleurs, je ne peux pas. Donc, je vais faire un draw. Ça, j'aimerais bien arriver à aller remettre bien dans ma main. Je vais juste essayer de délimiter la case, quoi. Que ça ne me tombe pas dessus, genre, violemment. Donc, je joue ça pour remonter à 3 de plus. Je ne sais plus si j'étais à 2. Ouais, 5, c'est ça. Ce n'est pas un argument. C'est surtout l'horaire. Oui, c'est vrai, mais... Flabrice, mais c'est vrai qu'au début, quand je me suis connectée, j'étais assez surprise. Il y avait 19 personnes. Mais tu vois, quand tu as des... Enfin, c'est l'horaire et pas l'horaire. Tu vois, tous les matins de Théo Sacha, il live... C'est Théo, d'accord, ok. Mais il a 130 personnes entre 9h et 11h du mat. Donc, je pense que l'horaire compte, mais les parties en direct, je pense que ça joue aussi. C'est dur de retenir quelqu'un longtemps sur une partie en direct. Alors, t'es montée à 12. Mais c'est parfait, t'es en train de me rouler dessus. C'est très bien. Alors, je vais jouer cette carte. Et 1, 2, 3... Et aller piocher une procédure dans ma discard. C'était ça que je ne voulais pas avoir à faire, parce que ma discard, tu l'as... Bah oui, c'est... Bah non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je n'étais pas... Toutes mes cartes sont... Je ne sais plus ce qu'il y a à moi, je ne sais plus... Non, non, c'est bon, j'en ai une. Hop, je la prends. Ok, donc moi, je vais mettre ça... Alors, j'en ai une, mais j'ai tout le paquet qui vient avec. Ah ! Boum ! C'est bon. Je mets celle-ci, qui dit que si j'ai 5 cartes plus dans mon élimination, ce qui est le cas, je bouge un pion. Oh là là ! Voilà, et ça me fait 2. Oui, mais Théo ne m'a pas, moi. Et franchement, hein. Oui, non, c'est vrai. Moi, tant que j'ai GG... Non, t'as pas tout ça, le 6 là, il est à moi encore. Donc j'ai les 2 6, là, moi. D'accord, ok. Elle se défend, elle se défend, la bourrique. Qu'est-ce que je peux ? Pendant des lives de discussion, c'est plus facile de suivre en travaillant ou en faisant autre chose, alors que les parties se la demandent de suivre un minimum pour pas être perdu. Mais exactement, exactement, Maronigus. Et puis, il y a des jeux qui se prêtent plus à être observés. Et là, c'est vrai qu'on va pas expliquer chacune des cartes qu'on joue. On a compris le concept dont on joue. Et voilà, là, en gros, elle est en train de défoncer ce pli. Il faudrait que je retourne à chaque fois pour vous montrer, mais elle a fait une belle suite. Voilà, donc là, elle est en train de se bagarrer comme un hinche pour me mettre un maximum de points dans la figure. Je vais essayer de pas trop prendre. Et ça va pas être simple. Je vais faire ça. À toi. Je comprends pas, là. Je crois que j'ai carrément un épisode... Ah ouais, c'est plus des génériques. Sans avoir les cartes qui sont dans ta main, est-ce que je peux savoir combien tu as de cartes en main ? Deux. Qu'est-ce que je peux mettre comme musique, du coup ? Ah, je sais, je vais mettre un film. Je me demande s'il n'y a pas un moment, c'est pas bourré et j'ai pas joué deux fois dessus. Ah non, c'est... Je t'ai retiré une carte à un moment ? Oui. Bon. Je joue ça. Qu'est-ce que j'ai vu ? Un, deux, trois. Ok. Là, je suis vraiment au stade où je sauve les meubles. Vous avez compris, les gens. Donc, je joue ça. C'est à toi ? Tu passes ? Je passe. Ok, donc je joue mes deux dernières cartes qui fait que je peux mettre plus deux pour chaque carte qui ont un symbole de pouce. Donc, ouais, je les ai gardés pour la fin. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Tu gagnes quand même. Ok. On s'est battu comme des hinches. Ouais, je gagne quand même. Alors, ça fait un peu plaisir parce que, du coup, je gagne ce truc-là qui est que je peux bouger un des jurés comme crâne. Tu peux gagner lui, par exemple. Ça, ça me fait bien. Ouais, ben, on va faire ça. Non, quand je dis crâne, je vais dire cerveau. C'est en bleu. Ah ouais. Donc, je joue le dessus là. Ouais. Je suis à l'oreille car je dois quand même faire semblant de travailler. Mais t'inquiète pas, mais vous avez raison, il faut travailler. Oh là là. C'était pas du tout un reproche, ce que je disais. C'était une constatation. Je suis pas du tout inquiète. Pas mal. Vous allez voir qu'elle va se redresser. Là, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ah, ça, c'est moche. Ouais, mais qu'est-ce que ça change ? Ben, s'il y a une égalité, tu gagnes. Quand t'as la majorité des témoins. J'ai mis la musique d'un film que j'ai adoré qui s'appelle Spotlight. Qui est une grande enquête policière sur les cas de pédophilie dans l'église, en Amérique. Dans l'église, ouais. Et il est, si vous l'avez pas vu, il est absolument fou, ce film. Vraiment bien fait. C'est pas une enquête policière, d'ailleurs. C'est une enquête journalistique. Spotlight. Ok, donc là, moi, c'est à moi, non, c'est à toi de choisir. Tu choisis lequel des deux ? Le neutre ou celui qui rapporte des quatre points aux deux ? Le moins. Faut que tu regardes ce que t'as pioché, en fait, un peu, pour savoir comment est ta main, en fait. Ouais, attends, 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 j'ai pas fait, là, j'ai trois. Il est fantastique, Spotlight, il est fou. Et la musique se prête assez bien à ce jeu, voyez. Finalement, à la fin, on va finir un peu plus sérieusement cette enquête. J'ai pas mis la musique assez fort, du coup. Ok. Est-ce que tu peux mettre mon compteur à l'arrivée ? J'ai une main qui est pas inintéressante. Ok. Avant-dernière carte. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qui... Qui est-elle ? Détective. Ah bah oui, c'est la détective, hein. C'est l'investigateur qu'on appelle à la barre. Ah putain. Chienne. Donc, elle, pendant ce tour, toutes les peintures valent moins 5. Je suis très contente. Je suis ravie, ravie, ravie. Donc, pour ceux qui seraient en train de regarder, mais qui ne suivraient pas déjà ma chaîne, n'hésitez pas à follow la chaîne. Ça me ferait très plaisir. Je fais des parties. Ouais, la carte malade, elle est bien. Je... Et ça, c'est le programme de la chaîne. Tout ça, c'est dans le chat que j'ai posté ça. Voilà, donc, je joue le lundi, le mercredi, le vendredi, un petit peu ce soir. Dans le moment, il y a un apéro, jeu vidéo, comme tous les vendredis à 18h. Et le dimanche, il y a le Pénélope Show. Ah, ben, elle a posté... Elle a posé ça un peu tôt, peut-être. Je vais commencer par... Ça. Je commence soft, ça permet d'avoir du choix. Ouais, on est déjà vendredi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord chez Pénélope. Où on est des faux-fous, où on parle de jeux, où je parle des jeux dont je vais faire les tests, etc. plus tard. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Alors, attends, il faut que je sois maligne, là, parce que... Tiens, objection est un jeu. Je n'ai pas le nom de l'auteur, c'est complètement nul. Parce que je pensais le trouver sur la règle. Donc, Gégé qui dit, venez, j'ai la pelle qui me démange. C'est parce qu'il accueille tous les nouveaux sur le Discord à coups de pelle. Mais c'est tout à fait affectueux. Samuel Bailey, Mac Nade. Ah, merci pour l'info, Marunigus. Parce que je pourrais aller chercher, mais... Comme j'ai déjà la fenêtre de Streamlabs et la fenêtre du jeu. Et que mon ordinateur n'est pas un foudre de guerre. Ok. Ouais. Je ne crois pas que j'ai encore des objections. Niveau zéro, quoi. Donc, je suis à zéro, là. Donc là, elle a joué une carte qui permet de supprimer la valeur secondaire ou primaire de la carte. Donc là, cette carte vaut zéro. On va mettre ça comme ça. Comme ça, on ne verra plus les symboles en plus. On se souviendra qu'on ne le compte pas très très bien. Non, non, mais vas-y. Alors, elle est repartie en mode agressif. Mais si tu es reparti en mode agressif... Je vais m'y mettre aussi. Ok. Toi non plus, tu n'as plus de... Donc, je vais faire mon argument. Hop. Et lui, il dit que je peux ajouter une preuve de ma main. C'est une évidence claire. Sans regarder le bias. Donc, le symbole. Et je vais jouer cette évidence qui est donc des oeuvres authentiques. Bien sûr. Ce n'est pas un painting, donc c'est bon. Et je mets du coup 7. Et voilà. C'était mon coup le plus fort. Dis Frangine, tu crois que Baric a remarqué que le plateau des Marats avait deux faces, un sombre et une plus gaie. Je ne sais pas, franchement. C'est une bonne question, GG. Je ne sais pas si Baric écoute d'une oreille. Mais Baric, est-ce que tu as remarqué que le plateau des couronnes des Marats avait deux faces ? Une sombre et une plus gaie. Je ne pense pas qu'elle soit encore là. Je pense qu'elle est en train de travailler. Je regarde les utilisateurs dans le chat. Elle n'est plus là. Elle est partie. Je te dis, je ne sais pas. Mais c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, ça pourrait expliquer. Donc, tu as joué une carte qui dit... Qui dit rien. Je n'avais pas d'intérêt. Ah, au fait, je pouvais piocher une peinture. Ah oui, mais c'était des examinations et il n'y en avait pas. Donc, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste ? Et moi, je suis obligée de passer. Oui, c'est ça. C'est prendre une carte vers l'air. Ah non. Je ne passe pas. Je joue le token qu'on n'a pas joué. Qui me permet de faire passer mon sidebar. Ce token-là. Qui permet d'aller parler au juge. Donc, on a le droit à une fois... Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas d'un côté effacé. Parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, c'est chiant. Comment je fais pour... Oui, c'est vrai. Oui, mais non. Tu peux oublier que tu le fais. Mais il est sur le juge. Non. Oui, d'accord. Donc, je fais pencher le juge de mon côté. Et je pioche une carte. Et ça, c'est quand même très très sympa. Pourquoi tu ne fais pas ? Ah, c'est quand tu dis ce token-là, ça fait ça ? Ça fait ça. Donc, c'est à toi. Parce que je crois que c'est une action possible. Use your sidebar. Du coup, je gagne un peu de temps. Et je vois si je n'ai pas une carte un peu plus puissante. En tout cas, c'est plus gai quand c'est Barry qui les joue. C'est faux. Si il se puisse dit Michant, sauf si elle joue à Canvas. Je souffrais tellement. Oh, mais toi, c'est... Il faut dire que je la vois mal jouer à des jeux comme Objection ou Praga. Donc, effectivement... Enfin, moi, je me suis bien tapé des barres. C'est pas vrai que c'est plus gai chez elle. C'est gai chez nous deux. Plus, en vrai, c'est plus gai chez moi si on parle de l'autre sens du mot. Donc, je joue cette carte. Putain. Ouais, j'ai pas le choix. C'est dommage, j'aurais bien aimé la mettre en dernier. Ok. Je fais 8, 9. À toi. Alors, point règle. Point règle, apparemment, Marjorie, qui dit point règle. Attention. À la fin du tour. Tu peux virer autant de cartes que tu veux de ta main. Oui. Et tu refais ta main. Oui, alors on peut défausser sa main et refaire sa main. Je n'avais pas compris, ça aurait changé. Parce qu'il y a trois tours où je me suis tapé des cartes. D'accord. Bon, je crois qu'en plus, éventuellement, moi, je... C'est grave, mais... Je ne le faisais pas, mais pas parce que je gardais mes cartes, en fait. Bon, alors tiens, je vais faire... Mais tu peux défausser tes cartes. Donc, elle fait comme moi. Elle remet le truc de son côté. Elle joue le tout pour le tout. Elle pioche une carte. Alors, je joue cette carte. Qui me permet de faire trois de plus. Et qui dit, je peux enterrer une carte de ta discarde. Alors, on va laisser tomber ces histoires de discarde et de Burry. Parce qu'avec le bordel que tu as mis. Mais, je ne sais pas... De toute façon, sur la TV Top Simulator, c'est quand même pas très facile de choisir dans toute la sélection. Ouais. Non, ça, c'est sûr, ce n'est pas le plus simple. C'est un jeu, je pense, qui va beaucoup gagner à être joué, en vrai. Moi aussi. Mais le grand moment de ce mois, c'est quand même The Great Race au jeu de Pâques. Ah ouais, putain, qu'est-ce qu'on a rigolé sur The Great Race. Ouais, mais ce n'est pas gay dans le même sens avec nous. C'est sale, Marjorie. Ça et Whistle Mountain. Putain, Whistle Mountain, moi, je me suis bien poilée. Dans le genre, je devenais Braque aussi. The Great Race, c'est le truc tout jeune avec l'eau qui devait monter. Bah, c'est ça, c'est Whistle Mountain. Ouais, le seul truc que je peux faire, c'est faire en sorte que... Bah, c'est gagné, en fait. Bah, c'est un peu le but, hein. Ah, t'as combien de Witness, toi ? J'en ai trois. Ok, moi aussi. Et si je place cette carte-là, Est-ce que le fait que le juge soit en ma faveur fait que je gagne les Wintings, quoi ? Si vous avez the most... Non. Ça n'est pas un Witness. Bah, on en a trois chacune. Je comprends pas. Ta carte, c'est si vous avez le plus de Witness. Ouais, on en a trois chacune. On en a trois chacune. Voilà, piocher une carte. Oui, mais quand il y a égalité, je croyais que le fait que le juge était d'un côté faisait que tu remportais l'égalité. Ah, je sais pas. C'est une bonne question. Écoute, t'en pis, c'est pas grave. Je vais aller voir la... Je l'aurais joué de toute façon. C'est pas grave. Le jour où on se rendait le point... Attends, attends. Oui, alors, il y a des fois, il y a des points de règles où on ne va pas forcément voir parce que c'est un peu chiant, mais je pense pas. Non, non, mais je ne l'ai pas pris le jour. Je pense pas. Non, non, bah il s'échoue. Euh... Eh ben, du coup... Moi, je passe. Je peux plus rien faire. Tu passes, et pardon... J'ai encore une carte, elle est puissante, vous savez, mais cette carte-là, elle ne vaut rien à cause de ça. Je vais te poser ça. Ouais. Parce que ça fait 8-9. C'est pas fantastique, mais ça permet qu'il n'y a quand même que 3. Parce que tu gagnes quoi ? Tu gagnes un truc comme ça. Tu prends une carte de maman. Ouais, c'est de la merde. Non, de ta discarde. Donc, je la mélange, là. Si tu me la... Je gagne, là ? Ouais. Donc, bah... On s'en fout. On s'en fout. Vraiment, parce que je pioche au hasard, donc... Non, tu te vois où tu peux la choisir, non ? Non. C'est pioché, du haut. Donc... Hop. Je défausse tout ce qui a été joué. J'ai encore gagné le... Et ça me dit... Je peux bouger un des symboles avec un petit pouce, effectivement. Donc ça, c'est déjà de mon côté. Ah, ils sont tous de mon côté, les petits pouces. Celui-là, il vaut rien. Donc au pire, je pourrais toujours le remettre de mon côté. Je vais ramener le 4. Comme ça, il est bien, bien chez moi. Hop. On dé... On... Je gagne cette témoigne. Et je peux faire basculer pour une valeur de 3, les témoins. Donc, toc, si il est à moi, on va faire 1, 2, 3. Bizarrement, je vais juste faire ça. Comme ça, je renforce bien. Je sécurise les deux premiers. Et j'appelle le dernier témoin à la barre. Et ce dernier témoin, il s'agit de... Le défendant. Ce n'est pas un craint. Ah, c'est l'accusé. Ce n'est pas un crime de copier le travail des autres maîtres. Sûrement pas quand la beauté de mon travail rivalise avec les originaux. Je suis un vrai artiste, pas un criminel. Alors, quand tu l'appelles, tu fais basculer un symbole de ton côté. Donc, bah, hop. C'est hyper puissant, ça. Et c'est parti. Je pioche. Je vais me retirer... Bah non, je vais me garder ces deux-là. Je pioche 3 cartes. Hop. You. Ok. Eh bien, on va commencer par... Il faut que j'arrive à arriver là. Parce que ça, c'est bien. Mais je ne pourrais pas mettre grand-chose d'autre derrière. Il faut que je termine par celle-ci. Celle-ci doit terminer. Je dois peut-être mettre celle-là juste avant. Et pour arriver à celle-là... Putain, je ne peux pas. Je l'ai dans l'os. Ah, putain. C'est une carte de merde. Bon, bah, je joue avec ma main révélée. Pas le choix. Et donc, je monte... Là, j'ai à 8, déjà. Pour commencer. Hop. Tiens, c'est une idée. Je vais peut-être me faire ça aussi. Ce ne serait pas l'heure du goûter, des fois. De goûter, je vais sortir le chien. Marge, on n'a pas besoin de retourner travailler à cette heure-là. Bah oui. Bah là, on a fini. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je le travaillerai ce soir. Voilà. De toute façon, c'est la patronne. Elle fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas tout à fait la patronne. Non, mais c'est... Ce n'est pas très grave. Mais au pire, on la fera travailler ce week-end. Ce n'est pas du tout... Là, c'est neutre 3. Je les gagne quand même, les 3. Oui, neutre, tu gagnes 3. Voilà. C'est une évidence. Je ne peux pas contrer la fin. Elle va être plus rapide parce qu'on n'a pas de... Voilà. Moi, par-dessus ça, je vais jouer ça. Qui me donne 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bah non, tu viens de poser... Ah, tu devais jouer... Ah, c'est toi qui l'appelles ! C'est moi qui l'appelle. Ah bah, ça n'a rien à voir. Euh... Bah, ça n'a rien à voir. Ça ne change pas les points, mais par contre, du coup... Ça change les symboles. Est-ce que ça a changé ? Y'a un token que t'as bougé ? Oui. Oui, oui, oui. C'était celui de... Celui-là, que j'ai fait basculer de 6. Je t'en prie. Et du coup, moi, j'ai le droit d'en faire... Bah oui, bien sûr. Je regarde juste si les symboles match... Les symboles match... Et t'aurais joué en première, du coup. Ouais, mais ça aurait rien changé. Bah, je vais reprendre cette carte dans ma main, quand même. Et tu vas jouer ta deuxième carte maintenant. On s'en est sorti, on s'en est sorti. Donc, si jamais vous regardez la partie et que ça vous intéresse encore... Objection est un excellent jeu d'affrontement. Et de tactique. Stratégie, je ne pense pas qu'on puisse parler de stratégie. On improvise, on est très opportuniste. On va essayer de, le mieux possible, utiliser les cartes qu'on a en main. Tout en essayant de... De réserver des cartes pour le tour d'après, si on sent que c'est mort. Le but, c'est de faire pencher le juré de son côté. Et ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. 13 ? Comment ça, 13 ? Ah non, je n'ai plus 13. Là, tu vas les erreurs sur la vie. Voilà, j'ai 8. Donc là, je mets cette carte que j'avais mis tout à l'heure. Et j'ai donc, effectivement, 13. 10, 11, 12, 13. Je vais pouvoir mettre ça après. Alors, juste, je me suis gourée de première carte, si je puis me permettre, parce que je ne voyais pas le bas. C'est celle-ci. C'est la même. Sauf qu'elle ne fait pas de points. J'enlève 4 de moi. 4, 8, 8. Ça fait 9. Voilà. Mais ça faisait le même effet, de toute façon. T'as joué ? Oui. Ok, bah moi, je joue celle-là, donc. Et je rajoute 4. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 13. On arrive au dernier tour, je pense. Au dernier coup de jeu. Moi, je vais jouer celle-ci, parce que c'est la carte de jeu 2, et que celle-ci, tu la vises qu'à 1. Putain. Pourquoi ? Tu reviens quand même. Bah non. Enfin, oui, je vais gagner, mais je ne gagne pas là. Si ? Non. 4 et 5, 9. Je ne peux rien mettre de plus, moi, là. Ah, oui. Je n'ai pas les symboles qui me permettent de jouer. Je n'ai plus de rien, donc je passe. Voilà. Peut-être que j'aurais pu mieux jouer le dernier tour, mais je ne crois pas. Eh bien, moi aussi, je passe, parce que je ne peux pas mettre ça là, donc je n'ai rien de victoire, sauf que je gagne lui. Ah, bah quand même, tu fais bouger 2. C'était un gros... Non, non, c'est la défense qui gagne. Ah, oui, pardon. Moi, je ne gagne rien. Donc juste, je gagne le machin. J'ai 4 d'écart, par contre. 4 d'écart, oui. Et donc maintenant, tu peux acheter pour 4. Et voilà. Et donc... As-tu joué à Dual Power contre Marjo ? Non, c'est prévu. Je pense qu'on va se faire une partie ce week-end. On n'a pas eu beaucoup de temps. On a beaucoup enchaîné ce week-end entre le boulot, les lives et tout. Ça enchaîne pas mal. Putain, on est à égalité. Mais non, on n'est pas à égalité. Vous allez voir qu'elle a gagné. Donc elle a fait 1, 2... T'as réussi à récupérer ces deux-là. 3, 4, 5... 6. Putain. 6 chacun. Ce qui fait qu'on regarde le nombre de witness. On en a 4 chacun. Donc c'est la faveur du juge qui nous départage. Elle m'a fait une kiyo-chirou. J'ai pas du tout... Elle a fait genre j'ai perdu... J'ai jamais dit que... J'ai juste joué. J'ai même dit je me fais rouler dessus. Mais quand même j'aime bien. Et t'as passé la partie à dire que tu me roulais dessus. Oui, c'est vrai. J'ai passé la partie. Donc en fait, moi je suivais juste ton... Non, non. Mais c'est vrai. Donc j'ai complètement perdu. Mais alors non, j'ai pas complètement perdu. Parce qu'on a fait un truc assez rare. C'est-à-dire qu'on a été égalité sur les jurés et sur les witnesses. Ce qui je pense... Alors je dis que c'est rare, j'en sais rien. J'ai fait qu'une partie. Mais normalement, aller chercher l'égalité par rapport à la faveur du juge, c'est un dernier recours. Donc c'est vraiment une victoire de Marjo sur le fil. Marjo, on sent de toute façon, il y a eu un moment, elle s'est réveillée et elle a dit « Il n'y a pas moyen, je ne vais pas perdre ». Maintenant, c'est le moment que vous attendez tous. Je vais flip la table de colère. Non, moi j'ai dit que tu avais gagné et tu avais vraiment gagné. C'est vrai. C'est vrai, Kiyo. Non, mais quand je dis qu'elle me fait une Kiyo Shiro, c'est que souvent, Marjo aurait dit « Je perds, je perds, je perds » et en fait, elle gagne. On n'aura pas de tornade. Et voilà. Non, GG, Marjo. Vraiment, belle partie. Belle remontée. Parce qu'à un moment, franchement, quand je disais que je lui roulais dessus, ce n'était pas tout à fait faux. J'avais tous les jurés sauf un. Et j'avais trois ou quatre. Donc, c'est moi, j'aime bien au contraire. Parce que ça prouve que le jeu n'est pas gagné. C'est chiant les jeux où on se dit à la moitié de la partie, c'est plié, c'est fini. Donc, ce jeu n'est pas fini. Même quand on est loin derrière, à la moitié de la partie, il faut rester vigilant. C'est un jeu où il faut gérer sa main, gérer sa pioche. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, il y a encore des cartes de witness différentes pour cette affaire-là. On peut refaire cette affaire-là autant de fois qu'on veut. Les cas, en fait, les affaires sont juste des histoires différentes. Donc, là, la deuxième, c'est Murder, un meurtre. La troisième, c'est Godfather. Donc, c'est la mafia. Et la dernière, c'est Witch Trails. Ouh ! Chasse aux sorcières. Et donc, je l'ai trouvé très, très cool. Je pense qu'il se renouvelle bien. Et je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Je ne sais pas combien il coûte. Mais je pense qu'il n'est pas sur cher. C'est-à-dire, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer sur Philibert. Je ne fais pas de la pub spécialement pour Philibert, mais j'ai un lien. Je viens de le mettre dans le chat. J'ai un lien d'affiliation. C'est-à-dire que vous, ça ne vous coûte pas un centime de plus. Mais moi, je peux avoir un tout petit pourcentage sur votre achat. Quand je dis que... Enfin, vraiment, l'affiliation chez Philibert, c'est un truc qui n'est pas du tout genre... Je ne leur dois rien, en fait. J'ai un lien. Ça me permet, éventuellement, si les jeux plaisent. Mais même quand les jeux ne me plaisent pas, je donne le lien parce que ça peut avoir plu à la personne qui la regardait. Donc, ça ne va pas orienter ma façon de jouer au jeu ni d'en parler. Je vous rassure. De toute façon, ce n'est pas mon genre. Les deux derniers sont les extensions. D'accord, ok, c'est des extensions. Je ne savais pas. 26,90€, franchement, pas cher pour un jeu comme ça. Moi, je pense qu'il est en rupture. Je vais attendre un peu, mais je vais me le prendre. J'espère qu'ils vont faire un... Qu'ils ont prévu des stocks. Donc, on croise les doigts. Je retourne la table. Je ne sais plus, c'est Maronigus qui a dit... C'est quelqu'un qui a dit... Pas de petit discours. C'est Cunuc qui a dit... Il n'y a pas un dernier discours de plaidoirie. De la part de qui ? De la part de Marjorie ou de moi ? Je suis outrée. Voilà. J'étais innocent. Parce que c'était ça. Vous mettez un innocent en prison. Voilà. C'est ça que j'aurais fait, moi. Ça n'aurait pas été très bon, d'ailleurs. De toute façon, moi, si je me retrouve dans un procès, comme ça, je finis en prison, c'est sûr. Même si je suis innocente. Je n'arriverais pas... C'est une parodie de justice ! Oui, parce que par doigt de justice, ça ne marche pas. C'est exactement ça. Ce système est corrompu ! Je vais flipper la table. Bam ! Elle n'a pas... Elle est coincée, la table. Elle ne veut pas bouger. Ah, ils ont bloqué la table. On peut juste flipper les éléments. Ah, carrément, tout est retombé. Vous avez vu ? Attends. C'était nul, ce flip. Je suis un peu déçue. Mais c'est quand même un des gros plaisirs de Tabletop Simulator. Ça, c'est la possibilité de flipper la table. Je vais vous dire au revoir. Moi, je vais aller manger, pour de vrai, parce que Marjo, elle a mangé. Elle en est au café, mais moi, je vais manger. Et je vous dis, finalement, à dans deux heures et demie. Parce que c'est passé très vite. Et que du coup, je joue, moi, dans deux heures et demie pour l'apéro jeu vidéo. Si ça vous dit toujours, on se retrouve tout à l'heure. Et si vous êtes OK avec ça, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là. Merci Kyo, merci Gégé, merci Chunu, merci Eglantine, merci Krisae, merci Maronigus, merci Platernity. Je remonte un peu. Merci, merci. Je ne sais pas qui est encore là. Je vais peut-être faire un raid quand même. Si vous voyez quelqu'un chez qui raidait. On fait un petit raid de rien du tout, mais on fait un raid quand même. Y a-t-il quelqu'un chez qui raidait ? Je ne sais pas. Je vais aller voir. Là, je sais qu'à chaque fois que je m'y prends trop tard, les gens sont déjà partis. J'ai bien conscience. C'est un peu le raid de Rackro. Ah, il y a Tarsa ? Allez, je raid Tarsa. Comment ça s'est écrit ? C'est T-A-R-S-A-T-V. Tout attaché, on est d'accord. T-A-R-S-A-T-V. Je crois que c'est ça. J'espère que c'est ça. Ouais, c'est ça. Eh ben, on va faire un petit raid chez Tarsa. Elle sera contente, ça lui fera plaisir. Tout micro raid. Moi, je l'aime bien Tarsa. Elle est rigolote. Elle fait toujours des trucs rigolos. A tout de suite. Et à plus tard.